Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roulib, 33ème émission de la saison. Je suis ravi de vous retrouver, ça me fait super plaisir. On approche un petit peu de la fin, avant-avant-dernière émission. Je vous annoncerai le reste des invités au fur et à mesure, mais je peux déjà vous dire, en réalité, même pas besoin de le cacher, la semaine prochaine, j'aurai le grand Cyprien qui viendra se prêter un petit peu à l'exercice. La semaine d'après, ça devrait le faire, je pense, Apex, le joueur de chez Vitality, CSGO, voilà, donc on varie les invités. Et j'essaye de terminer le 28, ce sera la fin de la saison, avec l'immense et le grand Jiraya, voilà, mais là, il n'y a pas de validation encore sur celle-là, je suis en train d'essayer de faire, mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai en tête. J'espère que vous allez bien, là, le chat, je vous vois, vous êtes super bouillants, et je pense que c'est normal, vous le savez pourquoi, je le sais également, et je vais être honnête avec vous, c'est la 121ème au total de Zach en Roulib, donc 121 émissions, c'est quand même pas mal, on en a fait beaucoup, et aujourd'hui, c'est l'émission qu'on m'a le plus demandé, mais de loin, mais de loin, on masse pas, mais avec les questions, et c'est quand, et c'est quand, et si, et machin, et Zach en Roulib avec Péfute, et bah Zach en Roulib avec Péfute, c'est aujourd'hui, et je me permets de le saluer, bonjour Péfute, comment vas-tu monsieur ? Tu l'as fait, ça y est, c'est officiel, c'est celle-là, on y est, oh tu mens, vous avez vu comment il ment, la plus demandée, la plus machin, c'est pas, moi j'y crois pas trop, frère, c'est factuel, ou des preuves, c'est factuel, je te réunirai les preuves, ça me fait plaisir d'être là, frérot, et ça me vieillit, par contre, carrément, j'ai les cheveux blancs, rien que d'y penser, parce que la dernière fois qu'on s'était face à face comme ça, c'était 4 ans, 5 ans, 2017, Eclipse, Eclipse, et après ça a coulé, Eclipse, ça a coulé, mais pas nous, ouais, mais déjà ça a peut-être coulé après cette interview, du coup, ça va quoi frérot, ça va et toi ? Un peu stressé là, ça me fait bizarre d'être là, c'est pro, le décor il est incroyable, t'as bien aimé le décor, ouais j'aime bien, en plus là je commence à me mettre dans les mangas et tout, mangas là, animés et tout ça, tu as l'air quoi ? Je peux pas dire, Hunter, Hunter là, c'est bien, c'est bien, je commence là, je commence, c'est un très bon début, t'es venu avec la petite teinture aussi, c'était juste pour toi, si tu veux la même, enfin si t'es un pote à toi, il veut la même, tu me dis moi j'ai un bon coiffeur, vraiment, le sujet fâche là, non mais toi c'est un choix en vrai, ouais c'est un choix, de toute façon là c'était la dernière, je pense que dans un an, si on fait un Zaccoroulibre, je serais, on sera pas allé, ah ouais tu penses ? Ça recule là, je le sens, toi aussi ? Là dans le chat, je vois pas le chat, mais ça doit dire ça recule là, ça recule ou pas les gars ? Non ça va, ça va, c'est quoi ? T'as la poteau de corner là, celle qui recule par le devant ? Ah ouais t'arrêtes de parler de ça, viens on parle d'un autre truc ! On va parler d'un autre truc ! Mais t'avais déjà rasé le crâne ? J'avais déjà, et j'avais vu les prémices de ce qui va se passer bientôt, et ça va t'as la petite barbe, ça t'aide, c'est pas mal ! La barbe ça passe, c'est vrai que chauve-barbe comme toi là, ça fait homme fort ! Ah mais il y a un côté frais tu vois, j'aime bien mes cheveux quand même ! C'est lourd, c'est lourd ! Bon ça va le frérot, bien rentré en France, tout va bien ces derniers jours ? Je suis rentré pour toi en vrai ! Vraiment ? Je suis rentré un peu pour ma famille, et pour toi aussi quand même ! Bon bah ça va, c'est chill ! Je sais jamais si ma mère voit l'émission, on va dire... Non mais ça me touche, c'est bien, c'est bien, on avait pas réussi à se capter déjà la dernière fois en décembre, t'as vu le Covid ? J'avais eu le Covid, le Covid, là j'ai dit même si j'ai le Covid, j'ai la variole du sein, je viens ! Donc là, faire attention à toi quand même, on sait jamais peut-être... J'étais genre pareil hier, il y en a, il m'a dit ouais, le Covid, il va avoir le Covid, j'ai dit même il a le Covid, on l'a fait, je m'en prie pas les couilles ! Ah oui, c'est bon, on s'en fout, maintenant j'ai dit frère, on le fait frère, je voulais absolument le faire, j'étais très content de pouvoir... Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, au tout début de Zaccord Libre, que j'avais lancé chez Eclipsia quand on était ensemble avec Pefut, on a déjà fait une émission ensemble, c'était à l'époque, c'était au tout début, ça devait vraiment pas avoir la même gueule, je crois qu'elle dure à peine 50 minutes en tout cas ça... On n'allait pas la voir ! Non, on n'allait pas la voir, de toute façon, comme je vous ai dit, j'ai fait comme si cette émission n'existait pas, donc on va tout refaire, comme d'habitude dans Zaccord Libre, le parcours entier, donc j'ai fait mes recherches, j'étais dans le train, comme ça je me suis posé, j'ai noté plein de trucs, etc. Et sachez que le monsieur devant a une grande carrière, plus grande que ce que son visage ne laisse penser, mais nous allons commencer gentiment, et je vais démarrer avec les prémices. La première question que je demande toujours dans Zaccord Libre, qui es-tu, d'où viens-tu, quel âge as-tu, et quel a été ton parcours scolaire ? Je peux te répéter si tu veux. Alors, quel âge j'ai ? J'ai 25 ans, Péfute, je m'appelle Péfute sur Internet, dans la vraie vie, ça, ça regarde ma vraie vie, j'avoue, j'ai jamais dit mon prénom, il y a des théories là-dessus, etc., un peu comme One Piece, mais voilà, je garde ça pour la vie privée. Pas de problème. Parce que j'ai un peu peur d'Internet, je te cache pas. Et ouais, j'ai 25 ans, 25 ans, j'habite à Dubaï, mais il ne faut pas trop le dire, parce que les gens, ils n'aiment pas trop quand on dit ça. Bon, t'as fait une vidéo quand même. Ouais, mais ma commune, mais la tienne, je sais pas du coup. Y a aucun problème. Non, tu s'en fous, tu s'en fous. Donc là, en ce moment, j'habite à Dubaï, je suis parti là pour voir autre chose, tu vois, pendant six mois. Ça fait six mois, j'y suis là, depuis septembre. C'est cool, franchement, le cadre de vie, il est bien et tout. Mais à la base, moi, c'est 77. D'accord. Donc là, je suis revenu dans mon 77, et ça fait toujours plaisir de rentrer à la maison. T'es dans le loin de Paris, quoi. Arrêtez de dire le 77, c'est loin, 77, c'est bien. C'est pas... Tu vois ? Non, c'est vrai que c'est un peu loin, le 77. On est un peu loin de tout. À côté de Charles de Gaulle. Je vais pas te dire la ville exacte, mais à côté, quoi. Pas de problème. Et t'as eu quoi un petit peu comme parcours scolaire, monsieur ? Ah, on parle d'école, ici. Ah oui ? En fait, t'as eu une promise pour reconnaître un petit peu, tu vois ? Non, bah, j'ai été au collège, j'ai eu mon brevet. Très bien. J'ai eu mon BSR, je crois. Non, ASSR, ASSR. ASSR. On l'a tous eu. Mais est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui n'ont pas eu l'ASSR ? C'est impossible. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'en ai mis à moi qui l'a raté deux fois. Comment c'est possible ? Très bien. Moi, j'ai le souvenir d'une salle remplie où il n'y avait même pas de gens qui regardaient. Ça notait les réponses côte à côte et tout. Ça trichait. Je pense que s'il a raté l'ASSR, c'est qu'il a dû rater d'autres choses. Ah non, mais gros, j'ai pas eu de nouvelles sur ce qui est arrivé. Mais tu sais, c'était des boîtes de médicaments avec une tête de mort dessus et une voiture barrée. Est-ce que tu peux conduire après avoir mangé ce médicament ? Oui, du coup. T'es pas très intelligent. Ouais, pas trop. Ouais, non, j'étais au lycée. Moi, j'ai été jusqu'au bac. J'ai eu un bac ES. OK. On ne dirait pas, quand on me voit, les gens me disent ça à chaque fois. Ouais, non, t'as pas fait ES, t'as fait STMG. C'est préjugé, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait ES et j'ai eu mon bac et j'avoue que j'avais commencé... En fait, j'aimais bien l'école. Franchement, j'aimais bien l'école. Genre, tu t'en sortais bien et tout. Genre, aller en cours, c'était agréable. Au collège, franchement, j'aimais bien. Après, c'est au lycée que ça a commencé à se détériorer et ça correspond un peu à la phase de ma vie où je me suis un peu renfermé chez moi et j'ai commencé justement YouTube et délaissé un peu l'école. Mais à la base, j'aimais bien l'école. Mais ça, je crois qu'on le dit tous ça. Au collège, j'étais sympa. Non, j'étais intéressé vraiment par l'école. Malheureusement, au lycée, bah... Il y a beaucoup qui ont ce choc collège-lycée. Ne serait-ce que, par exemple, le fait d'être un peu plus libre ? On grandit, ouais, peut-être la liberté. Tu vois ? Genre, le lycée, pour moi, je me rappelle, ça, c'est un classique, mais tu vois, c'est les gens qui n'ont plus allé en permanence quand ils n'ont pas d'heure de cours. Ouais. Tu sais, je t'en rappelle, genre... Tu peux rentrer chez toi, tu peux... Tu peux rentrer chez toi. Au collège, t'avais cette fermeté qui faisait que tu pouvais pas faire ce que tu voulais. C'est ça, tu vois. Lycée, c'est pour faire bêtise en plus. Il y a des gens, ils fument leur club devant le lycée, des trucs à ça, machin. Il y a des gens, ça les détourne un petit peu. C'est vrai. Et toi, du coup, au lycée, genre, tu commençais à te renfermer un petit peu, tout ça, machin, mais t'as quand même réussi à aller jusqu'au bout. En fait, moi, dans mes souvenirs, je sais quand j'ai commencé YouTube, mais je sais plus si c'était en troisième ou en seconde. Ça devait être fin troisième, peut-être début seconde. Moi, j'ai le souvenir de ça. Je rentre au lycée, je commence à faire des vidéos comme ça. C'est vraiment, je le dis à personne. Ça dure même peut-être deux, trois ans. Je ne le dis pas, tu vois. C'est moi, je le sais. Il y a peut-être un pote à moi ou deux qui le sait, max, tu vois. Et je fais ça en plus de mes cours, quoi. Je rentre et je fais des vidéos, je joue à FIFA, machin, comme ça. Mais à la base, ouais, j'ai eu mon bac, du coup. J'ai eu mon bac. T'as pas continué après ou t'as essayé quelque chose ? J'ai essayé quelque chose et c'était pas un truc qui me parlait, tu vois. Genre, je l'ai fait plus par défaut qu'autre chose. C'était quoi ? Un peu comme vous. C'était un BTS immobilier. OK. Et je me suis vite rendu compte que je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je voulais pas faire ça, tu vois. Et ça a fait que j'ai commencé à y aller un mois, deux mois et au bout de deux mois, bah, voilà. J'ai raté le RER. Enfin, il y avait une panne de RER et je me suis dit, vas-y, il faut que je descende, il faut que je rentre chez moi et faire autre chose. Ça t'a suffi pour niquer le peu de motifs qu'il y avait ? Ça m'a suffi, ouais, voilà. Donc, je remercie le RERB qui a souvent des pannes. Pour ceux qui sont là, ils doivent connaître un peu le RERB, je pense. Et ouais, du coup, le peu de motivation que j'avais. Tu sais, généralement, quand déjà, t'as pas de motivation de base, il te suffit de rien pour divaguer. Ouais, pour dévier le truc, ouais. T'étais quand même un petit peu encouragé par tes parents, peut-être, à l'époque, pour continuer des choses comme ça ? Mon père, j'ai pas le souvenir qu'il s'occupait vraiment de mes études. Plus ma mère, qui met pas de pression, tu vois. Ouais. Genre, elle espérait que je fasse un truc quand même, tu vois, comme tous les parents, je pense. Mais après, ma mère, elle savait déjà que je faisais des vidéos, mais elle m'a jamais vraiment... Entre guillemets, comment dire ? Parce que moi, mon père, c'est qu'il a eu une relation plus difficile par rapport à ça que ma mère. Ma mère m'a jamais vraiment fait de commentaire sur ça. Mon père, lui, rapidement, quand il a vu que j'ai arrêté le BTS, tu vois, il a dit, mais YouTube, c'est pas un métier. Ouais, classique. Là, j'ai senti qu'il y avait une cassure, tu vois, à ce niveau-là, que je comprends, en vrai, avec du recul, parce que c'est pas la même génération, ils peuvent pas comprendre. Et même moi, quand j'arrête ce BTS, jamais de ma vie, je me dis, je vais gagner ma vie avec ça, tu vois. Ah ouais ? Ouais, non, j'avais commencé un peu à gagner de l'argent, mais je me voyais pas là, être devant toi aujourd'hui, jamais de la vie, je pensais que je ferais encore un truc lié à ça, quoi. Ce qui est super intéressant, si tu veux, quand j'ai commencé à préparer cette émission, et c'est un truc que j'ai vu, et je m'en rappelais même pas, je m'en étais même pas rendu compte, t'as commencé les vidéos super tôt. J'aime bien que tu dises que c'est à peu près 15 ans, parce que ça colle tout à fait. Ça fait 10 ans ? 25 ans, t'as commencé en 2012, tout à fait. J'ai commencé à 15 ans, je crois que c'était en juillet, juillet 2012. Ouais, exactement, c'est ce que j'ai vu, donc j'ai vu, t'as commencé sur FIFA 12 avec du foot, du live commentary, des pack opening, des délires du genre. Mec, 2012, c'était à l'époque, pour ceux qui se rappellent déjà, Meta Call of Duty, tout ça machin, MW3, tout ça. FIFA, c'était déjà quelque chose, mais c'était pas non plus ultra big, mais direct, t'es arrivé avec les classiques qui vont faire un petit peu la vie de FIFA. Comment est-ce que t'as, proie avoir commencé ça à l'époque en 2012 ? En fait, j'ai eu des échecs avant ça. Les gens ne connaissent pas. J'ai suivi le parcours classique d'un mec qui a eu le malheur de regarder des vidéos de Diablo X9 et Monsieur le V12. C'est-à-dire qu'à l'époque, voilà, Call of Duty, on y jouait tous. Toi le premier, je pense, plus que moi même. Pourtant, j'y ai joué. Mais je sais pas, ils sont arrivés sur Internet, les Diablo X9, tout ça, et je sais pas, ça donne envie de faire pareil. En mieux, je sais pas, quelque chose de fou, ils étaient très forts. Moi, dans mon souvenir, c'est HDPVR, vraiment. Je sais que Diablo X9, il avait un HDPVR. Je commence à en parler à un pote à moi. Lui, il voulait pas parler. Lui, il voulait juste jouer et moi, je parle. Parce que moi, j'ai pas trop de problèmes pour communiquer, etc. Ça me posait pas trop de problèmes et moi, j'aime bien... Moi, c'est surtout les... Je m'en suis rendu compte surtout parce que depuis que je suis petit, quand je jouais à FIFA, je commande. Je commande comme un commentateur de foot. Quand je joue, je commande. Quand j'étais plus jeune, je pouvais pas jouer sans... Sinon, je jouais mal, tu vois. Ok. Genre, ça faisait vivre un peu le truc. Sinon, c'était un peu... Tu sais, deux potes qui jouent et ça parle pas trop. Voilà, c'est ça. Alors que toi, tu passes pour Ronaldinho. Ouais, voilà. Tu t'ambes bien, c'est que tu joues mieux. Et même maintenant, quand je le fais de temps en temps, je joue mieux quand je commande, j'ai l'impression. Pour ceux qui nous suivent rapidement, je donne une petite explication. Le HDPVR, à l'époque, ce que c'était, c'était la petite machine. Ça coûtait 200 balles. C'était vraiment... Non, mais là, c'est un truc de fou. Et c'était la carte d'acquisition qui permettait de récupérer tes gameplays en HD. C'était une qualité de fou. Et t'avais une très bonne qualité. Mais bon, maintenant, si tu jouais la qualité, ça te piquerait les yeux. Mais si tu jouais 720p, à l'époque, et vraiment, c'était dinguerie. Genre, t'avais le HDPVR, c'était stylé, tu vois. Sinon, les pauvres, ils avaient le Dazzle, c'est à 60 euros et c'était une image toute étirée ou avec des bandes noires. C'était horrible. Justement, au départ, moi, je voulais le Dazzle. Et en fait, j'étais avec un pote à moi, je te dis, qui, lui, il voulait proposer ses gameplays et il me disait, toi, tu vas commenter par-dessus. On va essayer de... Parce qu'il jouait bien. On se fait les choses à deux. Voilà, on fait les choses à deux. Et au début, on regarde Dazzle parce qu'on n'avait pas forcément d'argent. Je ne sais pas quel âge on avait. On avait 14, 15 ans. Ouais, 15 ans. Non, même avant. Même avant, parce que le HDPVR, c'est bien avant que je commence FIFA, tu vois. Ah oui. C'est bien avant. On achète le HDPVR, on jouait à Call of. Et il nous avait coûté 200 ans. Je me souviens, dans mes sous-vines, on avait revendu des jeux de PS2 à des potes à nous pour se faire de l'argent nous-mêmes. Et on avait cotisé et on avait réussi à s'acheter l'HDPVR. Et on s'était lancé comme ça. On avait fait des vidéos sur c'était quoi à l'époque ? Il y avait déjà BO1, je crois. Ouais. BO1, Modern Warfare 2, forcément. Ouais, Modern Warfare 3 aussi, 2011. Modern Warfare 3. Et ça a envoyé sur YouTube des gameplays où ça commentait et tout. Vous aviez créé une chaîne ? À deux, peut-être ? Ouais, on avait créé une chaîne. Mais franchement, compliqué de retrouver. Parce que même moi, là, aujourd'hui, j'ai déjà essayé de retrouver et je la retrouve pas. Ouais, normal. Ça doit être des noms génériques dans un flot de vidéos infiniques sur Call of Duty de l'époque. Ça va être dur. Et du coup, ouais, non. En fait, ça marchait pas parce que trop compliqué, en vrai, de partir de rien comme ça. Et puis en plus, Call of Duty, il y avait déjà du monde en plus à l'époque. T'étais pas déjà dedans, toi ? Non, moi j'ai commencé plus tard. Moi, j'étais joueur compétitif. C'était la compétition. Ouais, je me butais en compétition, mais je faisais pas de vidéos. OK. Et donc ouais, moi j'ai ce souvenir-là du HDP VR, surtout qu'il nous a coûté 200 balles. Donc il faut le rentabiliser, je sais pas comment, mais on l'a acheté, il faut qu'il serve à quelque chose. Et dernier espoir, mes parents, ils partent en vacances, je sais plus pourquoi, moi, je pars pas avec eux. Et je suis tout seul à la maison avec mon grand frère. Donc c'est lui qui me gardait, quoi. Ouais. Et je vois ce HDP VR et à ce moment-là, je vois à FIFA, c'était fût doux, je crois. Tout l'été, je découvre fût en fait. Je découvre le mode fût, je dis mais c'est une dinguerie ce mode. En plus à l'époque, il était pas pareil que maintenant. Non. Sauf que maintenant, il y a trop de trucs qui font que c'est... C'est pas que c'est moins intéressant, peut-être c'est la nostalgie qui me fait dire ça, tu vois. Mais pour l'époque, ce jeu, quand il est sorti la première fois que j'y ai joué, c'était un truc de fou. Mais c'est normal, en fait, ce que tu décris, c'est le sentiment de nouveauté et dès que tout le monde découvre la même chose un peu en même temps, un petit peu, tu vois, l'image des gens qui ont découvert Fortnite tous en même temps, tu vois. Genre, t'as ce côté frais et tout machin, tu vois. Mais carrément, moi, je me souviens même le mode, je crois, il était payant à l'époque. Ah ouais ? Ouais, il fallait déjà payer pour avoir des cartes et tout. Et donc, je commence, je découvre ce jeu et je me dis, j'ai tellement kiffé le jeu, vas-y, je filme 2-3 trucs dessus et je poste sur YouTube. Et là, c'est là que je vois les YouTubers. En fait, je réfléchis, je me dis, Call of, il y a du monde. Je me dis, FIFA, il y a qui ? Et je commence à m'intéresser un peu. Et FIFA, en fait, il y avait deux mecs, c'était Psycho 17 et Ronnie HD. Et Ronnie HD, c'était incroyable. Moi, je regardais ses vidéos, genre, ça voit tout, les gameplay et tout, c'était incroyable. Et je me dis, vas-y, il n'y en a que deux en vrai. Donc, il peut y en avoir un troisième. Ouais, il y a de la place. Il y a de la place. Et donc, je commence comme ça en fait, j'envoie ça. Et dans mes souvenirs, la première vidéo, c'était un top 10, tu vois, quand il pack réaction. Ouais. Genre, il n'ouvre des packs, il gueule quand il touche des joueurs de fou. La régie, s'il vous plaît, pendant qu'il est en train de raconter ça, allez sur sa chaîne YouTube, vous allez en haut à droite, là, vous faites les vidéos les plus anciennes et montrez juste, sans cliquer sur une vidéo, juste pour montrer. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est que les vidéos, déjà à l'époque, que ce soit au niveau des titres ou alors des idées, tout ça, des concepts, c'était carré déjà. Ah ouais ? J'avais plagié Ronny HD, je pense. Je pense que je l'avais plagié. J'avais vu, ça marchait bien pour lui et tout. Moi, tes souvenirs, c'est Psycho 17, Ronny HD, vraiment. Ils proposaient du truc, je crois, Psycho 17, à l'époque, c'est vraiment, ils posaient une heure de gameplay. Ils jouaient la coupe, tu vois. Ouais, voilà, regardez, regardez, FIFA 2, commentaries, compétition, fuite, machin, 100% d'ouverture de Pâques, réaction, t'as raison. Il y avait déjà, il y avait déjà du talent dans les titres déjà. Bah ouais, franchement, tu vois, genre, moi, j'ai fait des créateurs de contenu, j'ai vu leurs premières vidéos, c'était pas carré comme ça, la plupart des temps. Là, toi, c'est un peu carré, il n'y a pas de miniature. Il n'y a pas de miniature, mais bon. 2012. On ne pouvait pas payer le HD PVR, le GFX, tout ça, compliqué. Donc ouais, je ne sais plus ce que je disais. Psycho 17, ils faisaient des vidéos où ils jouaient le bouclier champion, je crois que ça s'appelait à l'époque, 8e, quart, demi-finale. Ils jouaient tout en une vidéo. Ils prenaient une équipe insolite à thème, tu vois, et ils jouaient. Il ne prenait que des joueurs japonais, ils allaient jusqu'au bout avec. Et ils sortaient des dingueries. Et ouais, c'est ça qui m'a motivé à lancer ça. Et la première vidéo, justement, comme je te disais, c'est une chaîne communautaire à l'époque, il y en avait déjà une, qui n'était pas très connue, je ne sais plus combien elle avait d'abonnés, je ne saurais pas te dire, parce que les chiffres, moi, j'ai du mal, je ne me rends pas compte. Mais il y avait une chaîne communautaire et elle a upload, en gros, la vidéo, ma première vidéo. Et ça t'a aidé ? Ça m'a ramené peut-être 1000 vues. C'est un truc de ouf, 1000 vues, genre à l'époque, je ne sais pas si on se rend compte. Alors moi, j'ai vu 1000 vues sur ma première vidéo, j'étais comme un ouf. Normal, il y en a qui commencent à faire vidéo, c'est 4 vues. Ouais, tu cliques pour actualiser, pour t'en rajouter, mais il n'y a personne qui les voit vraiment. Et donc ouais, ça a commencé comme ça. T'as motivé, vu que tu disais que c'était dans l'été. Est-ce que, après dans l'été, t'as charbon un petit peu ? j'ai charbonné. Dans mes souvenirs, je charbonnais, je faisais que des gameplays, je commentais, je commentais, je commentais, et voilà, j'envoyais, tu vois. Tu faisais quoi ? Tu faisais un petit montage par-dessus, genre tu commentais tout en regardant ce que t'avais enregistré, puis après t'envoyais. Ah non, c'était pareil que Psycho 17, c'était vraiment, je jouais et j'envoyais sans montage. Ouais, du live. Parce que je connaissais même pas le montage à l'époque, tu vois. J'étais amateur là-dedans. Je suis toujours un peu amateur sur le montage, mais on a progressé un peu avec le temps quand même. Logique. Ouais. Et voilà, c'est comme ça, moi mes souvenirs, c'est ça vraiment. Et comment ça s'est développé un petit peu la chose ? Parce que regarde, avant qu'on passe au moment le plus intéressant, je pense au moment où on a commencé à avoir un step-up, j'ai vu FIFA 12, 13, 14, pareil. Genre, c'est ta recette, la même, les petits live commentaires, les petits pâques au pêche. En gros, je vais appeler ça les contenus classiques FIFA. Genre, ça y est, c'était lancé d'ailleurs, t'avais commencé à avoir ta première commu, des premiers gens. En plus, souvent, tu commentais sans cam à l'époque. Je commentais sans cam. Pour moi, le tournant, c'est au moment où je me dis, en fait, j'ai pas le choix de montrer ma tête parce que je commence à voir que... C'était la méta YouTube. Ça y est, c'est la méta. Si tu mets pas ta tête, bah, compliqué aujourd'hui de, pas percer, mais de faire des vues si tu montres pas ta gueule. Parce que les gens, en fait, moi, je pense avoir compris ça, c'est que les gens ne s'attachent pas forcément au contenu, mais à la personnalité du mec. Si le mec, ils en savent le moins possible, c'est plus compliqué de s'attacher. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et donc, ouais, en vrai, le tournant pour moi, c'est ça. J'ai commencé à montrer ma gueule. Je voulais pas le faire pendant longtemps parce que j'étais au lycée et que je ne... Moi, je me voyais pas genre que de le dire ce que je faisais. C'est pas que j'avais... Je sais pas si c'était une forme de honte. Si, c'était peut-être une forme de honte, là. Ah ouais, ça, c'était la première. Ouais, je l'ai retrouvée justement. Une belle chemise. T'avais dégainé une chemise à carreaux. Je me souviens à l'époque, je mettais que des chemises, comme si j'étais en oral, en oral de baccalauréat, vraiment. Vraiment, t'avais dégainé une énorme chemise. C'était époque 2015. Incroyable. Avec un éclairage douteux et le lit derrière, on dirait que c'était une vidéoprise d'otage. C'était mon vrai lit, c'était mon vrai lit. Et ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Après, j'avoue que FIFA m'a vite lassé. Ouais. Et je me suis dit, bah FIFA, à un moment donné, c'est pas que ça va baisser ou pas, mais déjà moi, moi-même, ça me plaisait plus. Ouais, ça te soulève. Déjà, je sentais que je me voyais pas forcer sur ça pendant des mois et des mois, même si je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Après, les années passent tellement vite que tu te rends pas compte. Mais avant, justement, de parler un petit peu justement de ce fuite 15 genre du coup, à parler, t'étais au lycée, FIFA 13, 14, tout ça, quand ça commençait à apprendre et tout, c'était comment ? Genre, t'en parlais peut-être un peu dans ton autorage ou pas du tout que tu disais ? Ou alors, toi, tu le vivais comment à titre perso ? Peut-être à ton frère, des trucs qu'à ça ? Le truc commençait à... Non, comme je t'ai dit, moi, je n'en parlais vraiment à personne. C'était mon truc. Si, il y a peut-être mon pote d'accours qui savait, c'est tout. Franchement, c'était l'époque où vraiment, le peu de commentaires qu'on avait, moi, je me souviens, mes premières vidéos, je répondais à tous les commentaires que je voyais sur YouTube. Tu vois, je crois, on peut même les retrouver, les commentaires. Genre, t'y allais en tête-tête. Genre, j'y allais, je répondais à chaque personne et tout. Et ouais, c'était ça le début pour moi. Dans mes souvenirs, c'était ça. Énervé. Ouais. Non, énervé, énervé, parce que sur Fuite 15, là, on voit le step-up dans ton contenu. J'ai vu les miniatures, tu commençais à mettre des trucs comme ça. ça a commencé comme ça. En fait, à l'époque, si tu regardes mes premières vidéos, c'est moi, mais pas vraiment dans le sens où, moi, je pensais que les gens regardaient pour le gameplay et tout au début. Ça veut dire, j'avais pas capté qu'il fallait attirer l'attention, tu pouvais attirer l'attention en faisant des blagues, en faisant des trucs, tu vois. Et c'est au fil du temps ou au fil des vidéos en étant plus à l'aise, en vrai, je pense. Vous avez les commentaires, regarde. Ah oui, 9 ans. Ouais, mais là, tu fais que de me vire et je ne sais plus où j'en ai. On est en plus en plus à l'aise, etc. En étant plus à l'aise, je ne sais pas, tu tentes des trucs, peut-être que tu ne tentais pas au début parce que tu étais plus stressé ou je ne sais pas, tu vois. Mais surtout, mine de rien, en 2015, ça faisait quasi 4 ans maintenant que tu faisais du YouTube. Déjà en 2015, tu n'étais pas un vieux de la vie, mais tu étais déjà un gars en place. Ouais, comme tu dis, ça fait 10 ans déjà que j'ai commencé. Je n'étais pas encore à la retraite, mais bon. Non, pas du tout. C'est bien d'être là. Et je voyais, tu tentais même des concepts. Touche pas à mon pastoré, tu avais fait un vlog, des trucs à ça. Après, il y avait de plus en plus de gens qui se mettaient sur YouTube aussi, donc il fallait quand même pas essayer de se renouveler comme on pouvait. Je pense que toi, le premier, on est des mecs, on est tout le temps en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de différent de ce qu'on fait actuellement. C'est normal, c'est les créateurs de contenu, je pense qu'ils sont tous comme ça. Mon évolution, je te dis, le tournant pour moi, c'est quand j'ai commencé à ce moment-là parce que je me suis dit, en fait, les gens, ils se posent devant des vidéos, ils ont besoin de rigoler, ils ont besoin de se détendre. C'est à ce moment-là que tu as un mental à l'âge de changer. C'est à ce moment-là que j'ai compris ça, je pense. Moi, j'ai remarqué vraiment un tournant dans ce que tu as fait et tout archi stylé. Le 12 décembre 2015, tu postes une vidéo qui va marquer ton parcours, le 11 des femmes de footballeur. Un million de vues depuis et ça va te lancer une série qui permettra un peu à ta chaîne d'exploser. Je vois un petit sourire, aujourd'hui, c'est marrant d'en parler. Après, est-ce que j'aurais fait ça 10 ans après ? Je ne sais pas. Après, j'étais jeune, c'est normal. J'étais jeune et tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu grâce à ça. C'est vrai. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais faire des blagues et je pouvais vraiment baser ça sur l'humour. Quand j'ai vu que ça, ça a fonctionné. Après, je t'avoue que je n'ai aucun souvenir. À chaque fois, on me dit mais c'est à quel moment que c'est parti ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. L'idée du concept de faire des 11 comme ça mais avec des thèmes un peu marrants. Parce qu'après, tu as tout fait. Tu as fait sous-coté, sur-coté. J'ai tout pris, tout ce que je pouvais à chaque fois, je le faisais. Mais c'est à ce moment-là où j'ai essayé inconsciemment, moi-même, je ne le savais pas encore, mais inconsciemment de partir vers autre chose que FIFA. Quand tu vois le 11 des trucs, ce n'est pas du FIFA en vrai. C'est juste qu'on voit les cartes mais on parle d'autre chose. On parle du foot dans la vraie vie. Et c'est moi, plus ça qui me passionne, c'est de parler de foot avec toi, avec mes potes. On parle de foot tout le temps et on kiffe ça, tu vois. Et je me suis dit qu'il y a un truc à faire par rapport à ça. Et même pour durer dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est un sujet, je pense qu'un mec qui est tombé dans le foot quand il était jeune, il regardera toujours le foot. Oui, c'est universel. Et ça se renouvelle surtout. On regardera toujours le foot. Je ne connais pas des mecs qui vont arrêter de regarder du foot du jour au lendemain. tente les onces de machin et tu vois que ça prend, ça commence à fonctionner. Peut-être plus de commentaires, plus des commentaires différents peut-être. Franchement, j'avoue que j'ai un souvenir flou sur ça. Pas de problème. Non, mais c'est cool parce que tu sais, je me dis, il y en a de temps en temps, ils tentent un concept justement et boum, quand ils commencent à avoir des retours positifs, ils se disent là, je peux enchaîner. Tu ne t'étais pas dit ça à l'époque ? En fait, je te dis la vérité. Moi, dans mon esprit, c'est que le nombre de vues et tout à l'époque, ce n'est pas que je ne calculais pas, mais je ne me rendais pas compte. Je ne calculais pas, par exemple, j'ai fait 10 000 ou je ne sais plus c'était quoi les vues à l'époque, peut-être 5 000. Là, j'ai fait 5 000. Là, j'ai fait 4 000. Je postais, tu vois. J'en voyais. Je savais qu'il y avait quand même des gens qui regardaient et déjà, pour moi, c'était un truc de ouf à l'époque. Je me disais, j'en parle à personne, mais il y a quand même des gens qui regardent ce que je fais et tout. Tu vois, c'est encourageant. C'était encourageant de fou pour l'époque. Moi, j'ai vu, tu as fait les 11, comme j'ai dit, les gens de FIFA, footballeur que tu détestes, sous-côté, sur-côté. En fait, ça a vraiment été le passage de FIFA à football tout court. Quand j'ai trouvé la faille, je suis rentré dedans. Là, tu t'es engouffré, t'as délaissé le FIFA. Et comme je t'ai dit, FIFA, déjà, ça a commencé à me saouler moi-même dans ma vie de tous les jours. FIFA, limite, j'y jouais de moins en moins et je me disais, mais attends, le problème, c'est que j'ai commencé en faisant des vidéos FIFA. Donc, si j'arrête les vidéos FIFA, ça ne marchera plus. Et c'est peut-être, comme tu dis, en commençant ces concepts-là et en voyant qu'il y avait toujours un peu de vues, de commentaires et tout, que je me suis dit, en vrai, je ne suis pas cantonné à faire du FIFA. Tu sais que moi, une des vidéos 11 qui m'a le plus marqué où je me suis dit, ce mec, il a des couilles. C'est le 11 des YouTubers sur-côté. Là, il fallait parler aussi. En vrai, là, il fallait parler parce que c'est vrai qu'on était dans une époque où ça commençait à faire des vidéos entre guillemets. On appelle ça putaclic. Genre, vraiment, les mecs avaient compris la méta en mettant des miniatures aguicheuses, en mettant des titres mensongers même carrément parce qu'à l'époque, je me souviens, c'était des titres mensongers. C'était jeu Pac-Messi. Il y avait pas la gueule de Messi. Il y avait Balmond dans le Pac. Et ça, ça me rendait fou. Je me disais, mais attends, là, il y a des mecs qui marchent comme ça. Non, j'avais dénoncé ça avec du second degré. Il faut le voir comme ça. Ce n'était pas de la méchanceté pure et dure. C'était juste... Vous en pensez quoi, les gars ? Vous, de ça, tu vois ? Avec un peu d'humour. Et les gens, ça les a fait rigoler, je pense. Tu n'avais pas un petit peu peur du clash ou des répercussions, entre guillemets ? Ou genre, tu as leur mot de tête brûlée, bat les couilles ? En vrai, bat les couilles. Je ne vais pas te mentir. Pour moi, Internet, c'est Internet. Et puis, je les connais même. Je ne connais pas ces gens-là. Et puis, même si ce mec-là, il n'est pas content de ce que je dis, qu'est-ce qu'il va faire ? En vrai, de vrai. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me dire, non, mon contenu, il est bien. Même lui, il sait que ce qu'il fait, ce n'est pas quelque chose de qualitatif, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ça pourrait, tu sais, toucher des égaux. Moi, franchement, un mec, il me dit, ton contenu sur tel truc, il est comme ci, il est comme ça, je l'écoute, tu vois. Si je ne suis pas en accord avec lui, je lui dis, tu vois, je ne suis pas en accord avec toi sur ça, moi, je trouve que c'est bien, machin. Mais eux, ils ne peuvent même pas dire que c'était bien parce qu'ils le savent. Genre, foncièrement, tu penses vraiment... Encore plus avec le recul. Mais après, là, les exemples, je ne les ai même plus, mais c'était des exemples, c'était parodique carrément, tellement c'était trop. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, ils citent des noms et tout, machin. C'était marrant, c'était marrant. Franchement, moi, c'est ce que j'ai vu, ça a resté quelques temps comme ça, un peu dans ton contenu, dans ce mix un peu entre FIFA et football, tu vois, pendant quelques temps, avant que tu trouves et tant d'autres concepts. Et moi, c'était à cette époque-là, je te suivais de ouf. Moi, je kiffais ce que tu faisais. Planète Foot et les 90 où tu revenais sur des matchs qui t'ont marqué et c'est à partir un peu de ce moment-là où tu lâches FIFA. Comment ils te sont venus et tout ? Comment t'as instauré ça ? Est-ce que c'était nécessaire ? C'est à ce moment-là que c'est grâce à ça que t'as tourné la page ? Je suis vraiment désolé, j'ai décroché ta question parce que je repensais à une anecdote justement quand tu me dis par rapport aux mecs par exemple, les youtubeurs surcotés, entre guillemets. et genre, je sais pas, on parle et tout et tout. Il me dit « Mais tu m'as mis dans ta vidéo… » Je dis « Quoi ? » Il dit « Tu m'as mis dans ta vidéo des youtubeurs surcotés ? » Comment ça ? Je ne me souvenais même pas que j'avais mis… C'était MX-18 parce qu'il avait fait un… Pour te donner l'idée du concept, c'était un « Koh Lanta Draft ». Je ne savais pas ce qu'il avait fait mais c'était plus humoristique qu'autre chose, tu vois ? Genre, c'était tellement… Je sais pas où il avait été chercher ça. C'était tiré par les cheveux. C'était tiré par les cheveux. Pour te dire, en fait, c'est pas une cible. Je cible telle personne, telle personne. C'est juste sur l'exemple précis. Et ouais, il me dit « Tu m'as mis dans ta vidéo… » C'est une fois mis un balaise. Je dis « Ah ouais ? Mais c'était quoi ? Pourquoi je t'avais mis ? » Il dit « Parce que j'avais fait Koh Lanta Draft ». Il dit « Ah ouais, mais toi aussi, t'amuses un peu là, non ? » En vrai, il n'y avait rien eu, tu vois ? Mais ouais, c'était l'exemple qui m'est revenu comme ça. Au fond d'une voiture, genre. Trop marrant. Le moment de balaise terrible. Alors que c'est un bon de ouf, le mec, tu vois ? Mais ouais, c'était l'exemple qui m'est revenu. Comme ça, je m'en rappelais même que tu m'as déterré un souvenir. Non, mais belle, belle. T'as l'air tellement insouciant, frère. Genre, je vois que quand je te rappelle certains trucs, ça se voit que t'as besoin d'y repenser, genre. Ouais, ouais. Non, mais c'est marrant, ouais. Non, mais c'est cool. Je vais te reposer la question, il n'y a pas de souci. J'ai dit, ça va rester, après cette première vidéo sur les 11 et tout ça, les Youtubers sur côté, les trucs. J'ai dit, ça va rester quelques temps. Petit mix FIFA et football pendant quelques temps, même sur FIFA 17, avant que justement, là, tu tentes d'autres concepts et c'est ces autres concepts qui vont éliminer le FIFA de ta chaîne. Et là, j'ai cité Planet Foot, les 90, les trucs comme ça, où tu revenais sur des matchs qui t'ont marqué, tout ça. Est-ce que c'était nécessaire ? Comment ça t'a aidé à toi, à la page ? Et comment t'es venu avec ces concepts-là ? Alors moi, par exemple, les 90, c'était grand. J'ai kiffé le 90. Moi, je t'ai dit, mon souvenir, c'est je me lève à 6h, le RERB, il me dit, il repasse dans une heure. Et là, je descends du RERB, je dis, vas-y, je rentre chez moi. Je vais trouver autre chose. Peut-être un autre taf, un truc. Et je me pose dans mon souvenir, je me pose dans mon lit comme ça et je me dis, mais attends, YouTube, il y a un peu de vue. Je ne sais pas, en vrai, autant tenter le truc vraiment à fond parce que c'était à l'époque, je me souviens de le lycée quand je passais le bac. Je commençais à devenir inactif alors qu'au tout début de ma chaîne, j'étais très, très, très actif. La seconde, la première, j'étais très actif et terminale, j'avais un peu délaissé parce que je m'étais concentré sur le bac, justement. Je me souviens qu'à 3-4 mois du bac, je m'étais dit, bon, je n'avais rien branlé de l'année, je vais m'y mettre quand même pour avoir le bac. Histoire de... Pas envie de redoubler, en fait, parce que je parlais avec des mecs qui avaient redoublé, ils me disaient, non, mais là, il ne faut pas que tu redoubles, vraiment, c'est relou de refaire une année et tout. Et je m'étais concentré sur ça et j'avais délaissé un peu YouTube. Mais il y avait toujours un peu de vue quand je sortais des vidéos, tu vois, donc je paniquais pas trop en mode, je peux me permettre de pas poster et poster plus tard, comme je fais toujours aujourd'hui, malheureusement. Ça m'est resté. Je t'es embangeoisé, c'est pour ça. Je me suis embangeoisé, peut-être, c'est pour ça, malheureusement. C'est embangeoisé. Non, c'est faux, c'est gentrifié. D'ailleurs, je tenais à dire que je dois inviter Zach au resto parce que tu sais, moi, j'aime pas... Enfin, c'est pas un devoir, tu vois, mais genre, je sais quand quelqu'un m'invite quelque part ou m'offre un truc, tu vois, j'oublie pas. Et la dernière fois qu'on s'est vus, je crois, c'était vraiment il y a longtemps, c'était il y a 4 ans. Ouais, 4 ans. 4 ans, tu m'as invité au resto et à chaque fois, j'y pense, genre à chaque fois, je te vois devant la TL ou quoi, je me dis, il faut que je le vois pour lui payer son resto, tu vois. Genre, il faut que je l'invite, moi aussi. Et toi, tu t'en rappelais même pas. Non, je m'en rappelle pas du tout. Il m'a dit, je t'invite au resto. Non, je t'invite. Je l'ai redit, je t'invite. Et il insistait, je t'invite. Donc, crois-moi, j'ai faim. Non, mais là, ça a l'air grave bon ce qu'il m'a dit, surtout. Je lui dis, mais toi, tu connais un peu, t'as les adresses plus que moi. Il dit, ouais, ouais, j'ai l'adresse, si tu veux. T'inquiète pas, au niveau bouffe, on est chargé, les gars. On vous snappera ce qu'on mange après. Incroyable. Et donc, ouais, le tournant de la chaîne, je lui dis, je rentre chez moi et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là ? Vraiment, je sais pas. Je sais pas du tout. Et je me dis, je vais me concentrer pendant un an parce que je savais que j'allais pas retrouver un BTS, là, comme ça. C'était trop tard. Ça faisait déjà deux, trois mois que le BTS, il avait commencé. C'était cuit. C'était cuit. Parcoursup, je crois, il me parlait plus. Ça marchait plus. Il y avait aucun autre échappatoire. C'était APB à l'époque. APB. Admission post-bac. Je suis pas resté longtemps, c'est pour ça que je m'en souviens pas. Mais ouais, c'était APB. Et donc, je me dis, bah là, dans l'instant T, j'ai que YouTube. Franchement, je te dis la vérité, je gagnais quoi ? Peut-être 203. Ce qui était énorme à l'époque. Genre vraiment, j'étais au lycée. Moi, j'ai le souvenir vraiment que je mangeais au grec tous les midis. Ouais. Tu sais, ce petit luxe. Ce petit luxe, mais c'était un luxe de fou. Les gens comprenaient pas trop. Ils me disaient, mais tu vas au grec tous les midis. Comment tu fais ? Non, non, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. J'ai perdu des dents, là. C'est une souris, je sais pas. C'est comme ça. C'est 8-15. Et du coup, j'ai payé beaucoup de grecs qu'en vrai au lycée, je m'en rends compte maintenant. Les gens ne savaient pas d'où venait cet argent. Et donc, il restait de l'audience. Ça gagnait un petit peu. Mais moi, en fait, dans mon esprit, ça gagnait un petit peu. Mais c'est pas un métier. Et en plus, mon père m'avait fait une phase en mode, j'avais compris que... Que c'était chaud. Tu t'es trompé de rêve. Oublie ce truc, tu vois. Va voir le daron et lui dire, mais tu vois pas mon truc, il gagne 200 balles. C'est bien, non ? Mais je crois, je crois, j'étais même pas... Il savait même pas, en vrai, que je gagnais déjà un peu d'argent avec ça, tu vois. Lui, pour lui, c'était juste... Tu perds ton temps et tout. Ce qui est compréhensible. Et même maintenant, quand j'en parle, quand je croise des personnes plus âgées ou de l'âge de mon père, tu vois, ils ne comprennent pas le concept d'être sur Internet comme as et de gagner de l'argent. C'est pas... Mais tu fais quoi, en fait ? Pourquoi les gens, ils te regardent ? Pourquoi, tu vois ? Ils comprennent pas, mais c'est normal. C'est notre époque. Moi-même, je comprends pas forcément des fois, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. On se fait tous un petit peu dépasser un moment. Et donc, ouais, je termine mon histoire parce que ça va être long sinon. Non, mais tranquille. Prends ton temps. Et donc, on a le temps. Mais on a faim aussi. Les deux ne sont pas incompatibles. Ah, OK. Donc, en fait, ouais, je me dis non, je vais tenter une année où je m'y mets à fond. OK. Je m'y mets à fond, là, maintenant. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, en vrai. T'aurais essayé. J'aurais essayé. Ça a marché pendant un temps. C'était déjà ouf, tu vois. À l'époque, gagner de l'argent avec ça. Moi, je te dis, quand j'ai commencé à toucher un peu de virement de YouTube et tout, je trouvais ça fou. Vraiment. Même aujourd'hui, je trouve ça toujours fou de gagner de l'argent avec Internet. Mais, et donc, ouais, je me dis, si je m'y mets vraiment encore plus sérieusement, peut-être que... Il y a moyen de mener le truc à un autre niveau. Il y a moyen. Après, à l'époque, j'avoue que c'était quelle année quand j'arrête le bac ? C'est loin. T'es né en 97. Le bac, tu le passes à 18 ans. Donc, c'est 2015. Et donc, du coup, tu devais être en 2016 et t'as lancé les 90 en 2017. Si t'as pas redoublé, ça doit être ça à la table. Mais encore, à l'époque, l'argent YouTube et tout, c'était tabou. Je crois qu'on savait pas vraiment si les gens gagnaient vraiment de l'argent avec ça et tout. C'était encore mystérieux. Aujourd'hui, c'est plus mystérieux. Il y a de activer AdSense, avoir des cours, ces trucs-là et tout. Et donc, je me dis, je m'y mets à fond pendant un an et je me souviens vraiment, le jour même où je rentre de cette journée terrible, je fais un 90. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Je suis sur mon lit et je me dis, mais attends, parce qu'on regarde du foot, tu vois, on regarde du foot, on aime le foot et je réfléchis et je me dis, mais attends, personne n'a fait ça, genre parler d'un match emblématique du foot et commenter le match et faire des petites blagues comme ça sur les actions, tu vois. Enfin, dans ma tête, je crois pas avoir vu ça sur YouTube, à l'époque en tout cas. Mais total, mais tu sais que, vraiment, quand tu l'as sorti, c'était révolutionnaire. Le premier que je fais, pour moi, moi, je regardais, à l'époque, dans mon esprit, je regardais beaucoup la Ligue 1, vraiment. Je regardais un peu comme si, comme ça, je sais même pas si j'avais les chaînes à l'époque, tu vois, vraiment, ça regardait comme des pirates sur Internet ou en streaming et moi, c'était vraiment la Ligue 1 mon truc et dans mon esprit, je me dis, il faut que je commence par un match emblématique où il se passe quelque chose pour avoir du contenu, pour avoir des... Et t'as bien choisi. Tu connais le match. Bah oui, t'as bien choisi. T'étais à Gerland ou pas ? Non, t'étais trop jeune. T'étais trop jeune. Non, c'est pas que j'étais trop jeune, c'est que j'étais pauvre. Et tu l'as vécu ? Ah, t'étais pauvre. Ah, d'accord. Ah, je rigole. Ben à part ça, c'est que non, j'étais pas. Et tu t'en souviens d'avoir vu en direct ? Oui, par contre, oui. Le 5-5 avec l'égalisation à la fin, le CSC et tout ça, j'étais abattu. Je crois qu'on n'a jamais... Avec Bastos ! Je crois qu'on n'a jamais revécu ça et en plus, moi, je te dis ça, carrément, c'est un match qui me fout les frissons alors que quand je regarde d'autres équipes jouer, oui, j'aime le foot, mais ça me fout pas les frissons quand je vois Marseille jouer, quand je vois Lyon jouer. Forcément, ça me fout plus les frissons quand je vois le PSG, tu vois, c'est logique. Et carrément, ce match-là, il m'avait fait un truc. C'était le match de la décennie. Enfin, c'était le match de la décennie. Et encore, tu le regardes là, tu te dis, mais c'était quoi ce match ? C'était une faille dans l'espace-temps ce qui s'est passé ce soir-là. Vraiment, ceux qui ont assisté à ça... Ouais, Non, les amis, c'était le OMO à l'époque 2009-10 à peu près. Et le 5-5, c'est vraiment, si tu dois citer, 5 matchs en Ligue 1 de l'histoire de la Ligue 1, celui-là, il y est. Mais il n'est pas top 5. Il n'est pas 5e, les gars. Vraiment, c'était absolument... Il n'est pas 5e. Et je commence par ça et je ne sais pas, la vidéo peut-être, elle a marché ou pas. Ça, j'ai pu les souvenirs. Je te le dis, elle a marché. Elle a marché. Après, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné comme ça. Je lui ai dit, je tiens peut-être un petit concept. Et après, il y avait les 90, les 11, les 90, les 11. Les Planet Foot. Et ça part de ça. Les Planet Foot. Et voilà, après... En fait, à partir du moment où j'ai ouvert la brèche en me disant, je peux parler de foot et on peut faire le con, faire des blagues et tout, ça peut potentiellement attirer des gens. Je me suis dit, je me suis lancé là-dedans. Franchement, archi lourd. Regardez la vidéo. Moi, ce que j'ai kiffé dans ces vidéos-là, c'est que vraiment, quand je suis allé les revoir et tout comme ça, j'avais constamment... Merci la régie parce qu'après, vous avez me péter un copyright. Je vais porter plainte de ce que vous êtes en train de faire. Mais en dehors de ça, sur les likes, toutes ces vidéos, je les likais. Mes frères, en allant revoir, je les likais. Moi, ça m'a choqué justement parce qu'on se connaît, bien sûr, parce qu'on s'est connus à Eclipse. On ne se connaît pas énormément parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer énormément non plus. Mais moi, j'ai ce souvenir de te voir dans une pièce, au fond de la pièce. Et moi, je tourne en rond, je ne sais pas, j'étais parti chercher à manger, tu vois. Et je vais vers la... Il y avait la pièce FIFA. Il y avait... Toi, tu étais dans un local apart. Un petit box. Un petit box où tu montais tes vidéos, je crois. C'est ça, c'est ça que tu te rappelles. J'ai ce souvenir et je te vois et j'entends du foot. Et moi, dans mon esprit, en fait, toi, t'étais Call of. Je disais, t'es un mec de Call of. Je ne savais même pas que tu regardais du foot. Je dis, mais tu regardes quoi, là ? Je regarde un résumé de Italie, je ne sais plus c'était quoi le match. Et en fait, c'est à ce moment-là, je me rends compte, mais attends, ce mec est passionné de foot et il est à côté de moi, je ne le savais même pas. Parce que c'est vrai qu'il y avait les joueurs League of Legends. Je savais que je n'allais pas avoir des discussions foot avec les joueurs League of Legends. Les joueurs League of Legends, t'as l'impression, c'est League of Legends. Les mecs ne sont pas passionnés de foot, frère. À quelques exceptions, bien sûr. Les joueurs League of Legends qui kiffent le foot, ils vont t'abattre. À quelques exceptions. Je parle surtout chez les streamers. Surtout avec Eclipsia, vraiment. Surtout avec Eclipsia, il fallait voir le décor. Tu n'avais pas parlé du Barça avec Alderiat. Oui, voilà, vraiment. Non. Aldé, le frérot, tu le sortais de Jack Stradamère, il n'avait pas parlé de Lionel Messi. Pas de ref. Et donc, moi, j'ai le souvenir de te voir là et je viens te voir, et tu me dis, mais tu sais que moi, je regarde tes 90 et tout, c'est bien. Je me dis, ouais, tu connais et tout. C'est le souvenir que j'ai quand je prends ça à toi. Bah oui, gros. Mais tu vois, au moins, en cinq ans, le discours, il n'a pas changé. C'est pas en mode que je te brosse dans le sens du poil parce que tu es mon invité. En 2017, je te l'ai déjà dit, en vrai, parce que j'aimais trop. Pour moi, en fait, tu étais vraiment un vent de fraîcheur. Tu avais ce petit concept où à l'époque, il n'y avait pas trop d'émissions foot Internet. Il y en avait, mais pas non plus. Ce n'était pas hyper développé. Twitch, pareil, c'était encore un peu balbutiant. Tu avais quelques concepts foot Internet avec des mecs qui en parlaient un petit peu, mais c'était toujours un petit peu comme ça. Il n'y avait pas les droits. C'était chaud. Et toi, tu étais arrivé, frère, et tu prenais des matchs classiques. Tu as ajouté un humour vraiment fort. Et moi, je kiffais, gros. C'était vraiment long. Vraiment, c'était énervé. Et donc, là, je t'ai fait des jolis compliments. Merci. Avec plaisir. Avant qu'on parle d'Eclipsia, moi, il y a un autre truc pour lequel je t'ai connu à l'époque et je veux que tu nous en reparles. Là, je suis obligé parce que je pense que c'est aussi un des trucs qui t'a un peu mis le pied à l'étrier à l'époque où tu voulais commencer à te professionnaliser dedans. Ah, fut de glorie. Si tu veux tes crédits en vivacité comme machin, frère, ça, 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 c'était... Toi, t'étais un des rares à qui je te skippais pas l'intro, frère. C'était trop drôle. Genre, pour moi, c'était devenu un de tes gimmicks. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu ce rapport au placement de produits qui est négatif. Donc, pour moi, en fait, c'est bête à dire parce que c'est même pas le cas, en vrai, mais parce que les gens qui nous suivent, en vrai, s'ils t'aiment bien, ils en ont rien à foutre que tu fasses une pub de machin ou toi. Tant que c'est dans la... C'est pas... Je sais pas, tu fais pas des placements de produits, de trucs de ouf, tu vois. Oui, oui, tu vas pas venir proposer à regarder cette injection, vous allez vous grossir les fesses. Oui, mais moi, en fait, c'était un truc, je me disais, je commence à recevoir des mails de placement de produits, etc. Je lis, mais vas-y, je calcule pas trop. Et j'avoue que Feud Glory, j'ai lu un peu plus parce qu'il y avait des zéros un peu après, tu vois. Il y avait des termes, des chiffres. Et je me dis, il faut que je le fasse, mais d'une manière à ce que le mec qui va avoir le placement, il le sente moins, tu vois. Et ouais, avec cette intro-là, je sais pas d'où ça m'est sorti, tu vois. Je me suis dit, je vais faire une petite intro personnalisée avec une petite musique qui passe bien en fond, une vanne sur un joueur ou deux, tu vois, Boateng. Tu deviens riche comme Nasser et tout. Riche comme Nasser, voilà. J'avais écrit les phrases et je me suis dit, vas-y, je vais envoyer ça pour la première. Et j'ai le souvenir que la première vidéo, il y a cette intro, les gens, ils ont dit, mais là, sur toutes tes vidéos, genre. Je dis, bah ouais, tant qu'il me paye, moi, je la mets sur toutes mes vidéos, il n'y a pas de souci, tu vois. Et ouais, c'était le premier, vraiment placement de produit que j'ai fait à l'époque. En vivacité, en mode Lucas Moura, ça, elle m'a vu fumer, celle-là. Incroyable. En fait, c'était vraiment devenu un peu dans le personnage, tu vois. Ça t'avait aidé, ça, genre vraiment à l'époque à pouvoir professionnaliser un peu le truc, tu vois, à passer de ces 200-300 euros à un truc plus solide. je dirais, parce qu'au début, YouTube, ça payait pour manger des grecs, c'était bien. Manger des grecs, je mangeais des grecs, mais voilà, au niveau du setup et tout, c'était encore limite, la caméra, elle n'était pas folle, le micro n'était pas fou, tu vois. Après, à l'époque, les gens s'attardaient moins sur ces détails-là parce que maintenant, un mec qui a un micro éclaté, il se fait assassiner par Locklear. Ouais, non, par exemple. Et il n'y a pas vraiment tort, en vrai. C'est vrai qu'en 2022, si tu te lances sur YouTube avec un micro ou un dazzle, c'est normal, tu vois. En fait, les standards, ils ont élevés. Donc du coup, vu que les viewers, ils ont commencé à être habitués à ça, c'est difficile de leur proposer. Tu sais, même à l'époque, il y a des mecs qui streament en 480p, tu vois, genre avec la vieille Logitech, c'est 920, et tout ça. Là maintenant, ils mangent Gucci. On est dans du studio, on a une régie, les mecs, ils changent les scènes et tout. C'est la folie. YouTube, il a changé. YouTube, il a changé, le football, il a changé. Et donc, on était obligés de s'adapter. Et ouais, c'est ces premiers placements de produits entre guillemets, fut de glory qui m'ont permis de, pas me professionnaliser, mais d'acheter des caméras et tout. Je vois, les caméras sont bien ici. C'est pas mal. J'avoue que la qualité de la caméra, moi je ne l'ai pas chez moi. C'est pas mal. Il n'y a pas une qui traîne, qui bug un peu, moi je la prends. Je crois que tu peux te l'acheter. Non, je ne crois pas. Elle a l'air grosse. Il a 5 000, c'est bon. Non, c'est faux les gars, n'écoutez pas. Et donc ouais, en fait, je commence à acheter une caméra et c'est la caméra, vraiment, la caméra, le micro, tout. En vrai, une bonne caméra, un bon micro, c'est bon. mon cerveau, il bouillonnait et je voyais toujours essayer d'autres trucs. Parce qu'en fait, moi, dans mon souvenir, je n'ai jamais vraiment fait ça, 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 ça. J'ai toujours, tu vois, plus comme ça, comme ça, que comme ça. Bien sûr. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, à cette même époque, parce que là, on est très bloqué un peu 2017 et tout, mais après derrière, on a plein d'autres choses. En 2017, alors que tu streamais déjà un peu en perso à l'époque, tu rejoins Eclipsia. Notamment sur la TV FIFA, etc. Tu parlais également en perso, on avait fait des radios libres et tout, on s'en pensait, c'était trop drôle. Vous avez raté une radio libre avec Zach Epiflite. Vous n'en souvenez même pas, il n'y a que nous qui s'en souvenons. Vous avez raté des trucs, les gars, dans la caverne, je te rappelle la pièce du fond. Côté, dans le fond, vous avez repeint et tout exprès. Vous avez raté des dingueries. Cinq ans après, comment c'était ? Pourquoi avoir quitté et est-ce que c'était une bonne expérience dans le fond ? Pourquoi avoir quitté Eclipsia ? Je crois que je n'ai pas eu le choix. Je crois qu'on n'a tous pas eu le choix. Ils ont quitté eux-mêmes. Ils ont coulé. En vrai, mes souvenirs, c'est que je suis arrivé, je pense que c'était une belle entreprise, une belle histoire Eclipsia. Il y a eu beaucoup de choses. Moi, je ne connais pas forcément parce que League of Legends et tout, ça me dépassait. Mais quand je les entendais parler, ils parlaient qu'ils étaient en Angleterre, ils avaient commencé en Angleterre tous ensemble, etc. Il y avait une histoire, il y avait un truc. Et c'était grave, comment dire ? C'était grave glorifiant qu'on t'appelle pour rentrer dans une boîte comme ça. Et puis moi, je n'avais jamais vraiment travaillé. Je n'avais jamais travaillé à l'époque. Je n'ai peut-être jamais travaillé. Je ne travaillerai peut-être jamais. Je ne sais pas. Et j'arrive à Eclipsia et je me dis, j'en parle avec ma mère et tout et elle me dit, en vrai, ça ne te coûte rien d'essayer sachant que ça reste, même s'il y a des directives parce que dans ce qu'on fait actuellement, quand tu fais des vidéos YouTube dans ta chambre, tu n'as pas de directive. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. C'est ça qui est le petit... La valeur ajoutée. La valeur ajoutée. L'avantage principal pour moi, c'est ça, c'est de ne pas avoir de directive. Mais tu as des directives à Eclipsia mais ça reste quand même cool parce que tu fais ce que tu aimes. Tu joues à FIFA, tu commandes. Pour moi, ce n'est pas un métier. Enfin, c'est un métier mais il n'y a pire. Je ne vais pas me plaindre de ce que je fais. Je pense qu'on ne peut pas se plaindre de ce qu'on fait. Et donc, j'arrive là-bas, je rencontre des gens et tout. En fait, moi, dans mon esprit, ma mère me disait quoi ? Elle me disait tu vas rencontrer des gens et tout que peut-être ça va t'ouvrir des ouvertures sur autre chose. Elle a été très clairvoyante. Elle a raison. C'était enrichissant de fou. Après, je suis arrivé dans une période et après, on a fait des radios libres, des trucs que je n'ai jamais fait que je n'avais jamais fait à l'époque et franchement, moi, j'en retiens une belle expérience parce que je me souviens qu'on a beaucoup rigolé un peu avec tout le monde et après, le problème, c'est que la société, elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu. On est arrivé sur la fin. On est arrivé au... Peut-être, c'est ma faute. Je suis un chat noir, je ne sais pas. Non, frère, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Pas des infos. Mais genre, moi, je me rappelle à l'époque, c'était comment à la télé FIFA ? Tu avais des horaires ? Tu avais des bails ? Ça s'organisait ? Oui, j'avais des horaires. J'avais des horaires. Je devais venir à telle heure, machin. Des horaires comme de taf, quoi. Ça se passait ? Oui, ça se passait. Même les streams sur la télé FIFA et tout, c'était cool. ils ne s'arrêtent jamais d'être bon. C'est incroyable, ça. Nous, on n'a jamais été bon sur la FIFA, mais je ne sais pas comment ils font. Chacun sa confiance. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Moi, j'ai le souvenir, je reviens sur Sneaker après rapidement, mais de Rocky. Rocky, le champion du monde. J'arrive et je le rencontre pour la première fois, on discute un peu et tout. Et je lui dis, vas-y, on fait un match. En fait, je ne me rendais pas compte de la différence d'un joueur lambda et un joueur pro. Moi, dans ma tête, je jouais bien. À la mi-temps, quand il y a eu 7-0, j'ai compris que je ne jouais pas pareil que lui. Je ne jouais pas au même jeu. Ce n'était pas la même manette. Il y avait un truc. 7-0 mi-temps, je l'ai encore là. Il y avait vraiment 7-0 mi-temps, ce n'est pas pour repenser. je joue à fond. J'étais comme ça, comme un ouf. Et depuis, je ne lui parle plus parce qu'il aurait pu... C'est ce jour-là que j'ai compris que je ne serais pas joueur e-sport. Bien sûr, bien sûr. Donc, reste dans ta zone et fais ce que tu sais faire, entre guillemets. Et ouais, c'est ce souvenir marrant. Et en plus, quelques mois après ça, il gagne la Coupe du Monde, je crois. Ouais, c'est ça. C'était sur FIFA 17, je crois qu'il a gagné. C'était cette année-là. N'hésitez pas à corriger, mais je crois que sur FIFA 17, il gagne la Coupe du Monde. Incroyable. Et nous, on avait suivi ça de Eclipse. On disait, ouais, il était là il y a deux mois et qu'il a gagné la Coupe du Monde et tout. Incroyable. Et non, il y avait une bonne ambiance avec tout le monde, vraiment. Je n'ai pas de rappel de tension, quoi, comme ça, non. Trop cool. Les petites tensions qu'il pouvait y avoir, c'était avec la direction. Ouais, moi, je me rappelle à l'époque, toi, t'étais full sale. Ouais, toujours. Et il venait, tu buvais tes shakers, tu venais avec ton sac de sport que tu portais à la main, comme ça. Vraiment, il avait un sac de sport en cuir à la main, comme ça, il venait avec les bras et tout. Après, j'ai rencontré Gibbs. Gibbs m'a dit, tu vas à la salle, toi ? Je dis, ouais, et toi ? Je me dis, ouais, moi aussi, je vais à la salle, on y va. Et on s'entraînait, comme ça, de temps en temps, avec Gibbs, sympa aussi. Et ouais, il y avait une bonne ambiance. je garde que des bons souvenirs de ça, même si ça n'a pas duré longtemps, je crois que ça n'a même pas duré un an. Non. Dans mes souvenirs, c'était peut-être six mois. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, quatre, six mois. De toute façon, les bouchons sur le périphérique parisien, j'en pouvais plus. T'étais encore dans le 7-7 ? Ouais, j'étais dans le 7-7 tous les jours, les bouchons, les bouchons, je me disais, bon, il me vire quand, il me vire quand, il me vire quand, et au final, je leur ai porté l'œil, ça a coulé. Le gros sauveur Gibbs XP, putain la salle. Ah ouais, les gens, ils ne le savent pas ça, je pense. Parce que des fois, il y a des mecs qui, je ne sais pas, je me souviens d'une anecdote d'un mec qui parle de Gibbs sur mes streams, et il dit un truc en mode, je ne sais plus ce qu'il dit, mais t'es au courant que Gibbs, je le connais ? Il dit, mais non, tu ne connais pas Gibbs, il fait du quoi ? Il fait du Valorant ? Valorant, ouais. Il dit, si, je le connais, mais je ne connais pas de Valorant, tu vois, je le connais à leur vraie vie. Et ouais, c'est marrant, quoi. C'est vrai que les mecs ne pouvaient pas se douter à l'époque, mais c'est vrai que vous étiez les deux gaux muscus à l'époque, c'était... T'as continué un petit peu ? Ouais, toujours, je m'entretiens comme je peux, quoi. Beau gosse, c'est franchement énervé. Derrière, après Eclipsia, tu continues pendant quelques années en solo, avec ces concepts que tu avais posés, des 90, des 11 ici et là, des vlogs, notamment où tu vas voir des matchs de foot. Je vais voir des matchs de foot. Ouais, je suis rentré dans la méta où, bah, on se t'aime up, entre guillemets, YouTube, ça marche toujours, il y a toujours un peu d'argent qui rentre, bah, on peut se permettre, c'est un luxe de foot, parce que moi, je pense que sur YouTube, jamais j'aurais eu la possibilité de... Là, si je veux, demain, on va voir un match de foot, je sais pas, toi, tu voyages de foot, tu fais des voyages de foot aussi, tu le sais, tu prends un billet d'avion, là, comme ça, du jour au lendemain, c'est... On peut se le permettre. C'est un privilège exceptionnel. Et je pense que les gens, quand ils voient ça, ils se disent, mais ces mecs-là ont trop de chance, tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'on peut pas se plaindre de ce qu'on fait aujourd'hui. Carrément. Et ouais, je me dis, je peux aller voir, je peux allier ma passion à YouTube. Et les gens vont kiffer ça parce qu'ils vont pas se sentir au stade, quand même, on va pas aller aussi loin. Mais moi, j'ai reçu des commentaires grave touchants qui disaient, genre, moi, Péfus, peut-être, j'irai jamais au stade, mais grâce à les vidéos où tu vas dans les stades et tout, l'ambiance, le délire, ça me fait quelque chose, tu vois. Et c'est grave valorisant, de recevoir des commentaires comme ça par rapport à ça. Parmi tous les matchs que t'as fait, c'est lequel peut-être que tu devrais citer ? Ou alors si tu veux, si t'as peut-être une ou deux anecdotes. Ouais, il n'y en a qu'un en vrai. Vas-y. Mais en fait, c'est un match, si tu veux, où il n'y a pas eu de match retour. OK. C'est un match de Ligue des Champions, c'était Paris-Barcelone 4-0. Et après, je me rappelle plus, je crois que je suis tombé dans le coma entre-temps. Ouais, ouais. Et quand je me suis réveillé, on m'a dit, il n'y a pas eu de match retour. OK. Donc voilà, 4-0, c'était pour moi le plus beau match de l'ère QSI depuis qu'ils ont racheté. C'était total football. Moi, j'étais là comme un... Vraiment, je me souviens, la veille du match, je n'avais pas pris ma place. La veille du match, je pense à Messi, Suarez, Neymar au Parc des Princes. Ils sont à 40 minutes de moi, je ne vais pas y aller. Je dis, pourquoi je ne vais pas y aller ? Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait ou qui voulait y aller avec moi. Je me dis, allez, j'y vais tout seul, je m'en fous. J'y vais. J'étais à Hauteuil, je me souviens. J'y vais. Je suis à l'échauffement, je vois Messi, Neymar, Suarez. Après, on avait déjà des joueurs de fou au PSG, mais ça y est, j'allais déjà au Parc, je connaissais déjà un peu. Mais je me dis, je ne peux pas rater un PSG Barcelone au Parc comme ça, je ne peux pas le rater, j'ai la possibilité d'y aller, j'y vais. Et ça m'a marqué parce que les trois, échauffement que les trois. Ils ne calculaient pas les autres, ils jouaient à trois. Et tu vois que les mecs, c'est des génies du foot. Tu les vois, l'échauffement, c'est facile, ils se font des transversales, ils contrôlent comme ça, contrôlent du dos, ils se renvoient. Incroyable. Et je me dis, bon, ça va être difficile tout ce soir. Ça risque d'être chaud. Ça va être difficile. Et au final, le match se passe bien, on pousse, vous connaissez tous le match, mais direct on pousse, on a des occasions et tout. Je me dis, mais c'est incroyable ce qu'on est en train de faire. 1-0, 2-0, je crois 2-0 mi-temps, 3-0, 4-0, Di Maria, le premier but qu'il met. Premier but, je suis derrière la cage, je vois Di Maria, le coup franc, il la met, mais truc de fou, tu vois. Parce que moi, dans mon esprit, j'ai tellement de respect pour les clubs comme Barcelone, comme le Real, etc. Genre, rien que quand on a commencé à regarder le foot et moi à supporter le PSG, moi j'ai commencé à supporter le PSG en 2006, c'est, moi mon plus grand rêve pour te donner un ordre d'idée, c'était de gagner la Ligue 1. Genre, jamais j'espérais même que le PSG jouait que des champions, je pensais que c'était pas possible. Toi, t'as supporté le PSG, celui qui était en crise hivernale tout le temps, je me rappelle, c'était un classique du PSG, crise hivernale. La crise de novembre, voilà. La crise de novembre, tout le temps. Tout le temps. Les voitures rayées au camp des loges, les menaces de mort. Roten qui sort dans le... Voilà, pour s'exprimer avec les ultras. Ouais, c'était une sombre époque. Mais après, après, j'ai pas que des bons souvenirs de cette saison parce que c'était dur, mais rien que de se maintenir, c'était une sensation incroyable. C'était dingue. Mes souvenirs, alors que j'étais jeune, tu vois, mais je m'en souviens encore, ça m'a marqué vraiment au fer rouge. Et ouais, on parlait de quoi ? On passe de PSG Sochaux à PSG au Stade Bonal à PSG Barcelone Ligue des Champions avec Messi en face, tu vois. Donc c'est un truc de fou l'évolution que ce club a eue en si peu de temps. Et ouais, non, c'est ça qui m'a marqué. Vraiment le 4-0 au parc. Ouais, non, je te disais... Tu t'es dit, je vais le vlog et tout, je vais essayer de ramener les gens. Non, je crois que le PSG Barça, je l'ai vécu normal. Parce que j'avoue que le petit truc qui me dérange quand je fais ces vlogs-là, c'est que je profite pas du match. Normal. Mais bon, je me sacrifie, tu vois. Je me sacrifie entre guillemets pour poster une bonne vidéo, tu vois. Bien sûr, le match, je le regarde, mais je vais pas le regarder comme... Tu vois, quand je regarde le foot à la télé, j'aime pas qu'il y ait des gens qui parlent autour. C'est limite, je regarde un film, quoi. J'ai besoin de me concentrer. Quand il y a des gens qui parlent trop et tout, ou des mecs qui sont là, ils sont pas là pour le foot, reste chez toi, si tu veux manger des chips, tu reviendras demain. Et non, je te disais, j'avais tellement de respect on peut pas taper Barcelone comme ça, Ligue des Champions facilement. En plus, c'était 2017, deux ans avant, c'est la MSN, c'est... Il roulait sur tout le monde. C'était février 2017 et il a gagné en 2015. Ouais, c'était la Saint-Valentin, je m'en souviens. Exactement. C'était soit je devais aller... Mathieu Diffam. Voilà, j'avais... Ouais, Mathieu Diffam. Incroyable. J'avais le choix entre aller au ciné, j'avais une copine à l'époque. Je pense que c'est pour ça que ça s'est fini avec elle, parce qu'elle a compris que ça prenait trop de place ce truc, mais je regrette tellement pas parce que je pense que le film que j'aurais été voir ce jour-là, il aurait pas valu ce que j'ai vécu. Non, tu serais sorti du ciné, t'aurais vu 4-0. Non, mais je serais pas allôciné, en vrai, ça se pose même pas comme question, c'est logique. Je serais pas allôciné pendant un PSG Barça. Mais ouais, très très gros souvenir celui-là, vraiment. Et parmi les matchs justement que t'as vlogue ? Parmi les matchs que j'ai vlogue... T'as fait beaucoup, attends, le stade à Dortmund, parce qu'on m'en parlait, moi j'ai toujours entendu que Dortmund, c'est une ambiance de fou et tout, il faut y aller, tu vois. En plus, c'était une belle affiche, c'était Inter Milan Dortmund et c'était un match de fou. Je te dis, c'est un match qui m'a marqué, je me rappelle même plus du score. Si je crois que Dortmund perd 2-0 à la mi-temps, ouais, c'est ça, je crois, il perd 2-0 à la mi-temps, il gagne le match 3-2. Ambiance de fou. Ça monte crescendo, tu sens, 2-1. 2-2, tu te dis, mais ils vont gagner le match carrément, 3-2. Incroyable. Ambiance de fou. Après, un peu surcoté, je pensais, tu vois, un peu surcoté Dortmund. Je l'ai fait aussi. T'en as pensé quoi ? C'est vraiment énervé. Après peut-être, j'étais pas positionné au bon endroit, tu vois. C'est pas non plus... Les bêtes qu'on dit, quoi. Ouais. Après, j'ai eu un autre souvenir, c'était Dortmund-PSG et les supporters du PSG, pour moi, avaient éteint le stade de Dortmund. Ouais. Attends, pour le coup, même moi, par rapport à ce que les joueurs rendent à ces gens-là, c'est un peu triste. C'est vrai. Là, tu me parles d'un autre souvenir, je te dis, Real Madrid-PSG, une nouvelle humiliation. Après ça, limite, on a l'habitude, c'est même pas ça le plus grave. C'est de voir ces mecs-là, ils se sont fait encourager pendant une heure et demie par des mecs qui vont rester encore une heure et demie dans le stade après le match parce que tu peux pas sortir direct. Ah non, tu sors pas direct. Tu sors pas direct. Et ils vont pas les voir, tu vois. C'est un truc, je sais pas. Tu vas même pas remercier au moins, tu vois, tu fais un signe, tu fais un truc. Les mecs, ils rentrent au vestiaire comme ça et ils vont nous dire, oui, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute du machin. À un moment donné, c'est du foutage de gueule et je pense que c'est pour ça que la fin de saison a été plus ou moins compliquée pour les joueurs. Enfin, compliquée pour les joueurs. On va pas les plaindre non plus. Ils jouent au PSG, là, quand il est bon, ça va, on va pas les plaindre. Mais parce que là, c'était trop, c'est trop. kilomètres, même plus pour venir te... Mais c'est des mecs qui vivent pour ça. C'est ça qui est fou. C'est que c'est des mecs qui vivent pour ça et les joueurs qui sont employés de ce club, qui jouent dans ce club, ils ne vivent pas autant le truc que eux, tu vois. C'est ça qui est fou. Mais bon. Belle parole. Belle parole. Comme ça. Ça fait plaisir. En 2021, après avoir un peu stream quand même pendant le confinement, tu reprends sérieusement une activité que t'avais totalement arrêtée pendant plusieurs années, notamment après Equisia, le stream où tu fais des revues de match, du react et tout et ça explose complètement. Avant qu'on parle du fait que ça explose et que ça se passe bien en ce moment, pourquoi est-ce que t'as arrêté le stream après Equisia ? Pourquoi est-ce que t'as pas stream en 2018, en 2019, en 2020 ? Qu'est-ce que s'était passé ? C'était quoi pendant cette période ? Je crois que je suis tombé amoureux. Je crois que je suis tombé amoureux. C'était pas compatible. Vraiment. Je ne veux pas dire que les femmes, c'est une perte de temps et d'argent, mais c'est vrai que c'est un trou noir ce que tu me dis. Pourquoi ? Je n'ai même pas la raison. Genre après Equisia, pourquoi en 2019 tu ne lançais pas de live, par exemple ? Parce que peut-être je me disais... C'était juste pas dans ta mentale ? Non, peut-être je me disais ouais, je pouvais stream chez Equisia, mais peut-être chez moi, ça marchera pas. Non, en fait, c'est même pas une question de ça marchera pas. Je ne sais pas, je n'étais pas dans ça. Tu n'étais pas conditionné par ça ? Je n'étais pas conditionné dans ça. Tu n'étais pas conditionné dans ça ? Oui, j'étais toujours YouTube, en vrai. Mais après, je ne me rendais pas compte que Twitch commençait à monter en puissance et tout, tu vois ? Bon, d'accord, je t'inquiète, vas-y. Vas-y, vas-y, t'inquiète, il n'y a pas de problème. En attendant, je regarde les rois du chat, c'est pépère. Bois de l'eau, c'est important, frérot. Donc, écoute, tu ne t'en rappelles pas, il n'y a pas de souci. Mais du coup, en 2021, tu reprends le truc sérieusement et tout, avant de parler du fait que ça aille très beaucoup fonctionné. Genre, pourquoi déjà ? De base, tu te dis, tiens, je vais racheter un setup, on va se remettre à stream en perso. Malheureusement, je me rends compte que YouTube me bride de plus en plus et ce n'est pas agréable. D'accord. Parce que moi, ce que j'aimais vraiment, pour te donner un exemple des 90, c'est pouvoir caler de la musique, pouvoir caler des musiques au moment des actions, des paroles de musique au moment des actions, pouvoir caler des images de but. Parce que si je te fais un 90 et que je te le dessine, ce n'est pas un 90, tu vois. C'est nul. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Après, on n'a pas les droits. C'est triste aussi, mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Et je me rends compte, en fait, franchement, j'ai peut-être une dizaine de 90 que j'ai commencé, que je n'ai pas fini parce que je me rendais compte que je ne pouvais pas poster les clips, tu vois. Genre, t'essayes un petit peu ? Genre, j'essaye, mais ça ne marche pas, tu vois. Ok. Genre, des matchs... C'est lequel le plus marquant ? Je me souviens d'un... C'était Liverpool-Dortmund en Europa League. En 2015. Impossible de... 2015 ou 16, ouais. J'ai tourné l'image. Je l'ai mis en noir et blanc. J'ai tout fait pour essayer que ça soit regardable. Pas possible de... Parce que c'est même pas... C'est même pas une question d'argent parce que je te dis, sur ces vidéos-là, je ne gagne pas d'argent. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont monétisées, je ne sais pas par quelle magie, mais les trois quarts du temps, je pars dans l'objectif. Si je sors à 90, je sais que je ne vais pas gagner d'argent sur ce truc, mais je m'en fous. Mais tant pis, au moins, je sors un truc. Au moins, elle sort. Au moins, les gens ont accès et peuvent la regarder. Mais là, on est arrivé à un stade où ça devient de plus en plus parce que c'est bloqué et directement, tu vois. Tu ne peux pas... J'avais aussi une vidéo comme ça, un peu straight foot, où il y avait un petit extrait de Ligue 1 bloqué dans le monde, direct. Genre, tu es obligé de le renier, sinon c'est mort. Ouais, c'est ça qui m'a un peu pas dégoûté de YouTube parce que je ferais toujours des vidéos YouTube. C'est ça qui m'a conditionné et qui m'a lancé. Je kiffe toujours YouTube, tu vois. Mais le fait d'être bridé à ce point-là, c'est plus frustrant qu'autre chose. Et je vois Twitch, en fait. Je vois Twitch, je regarde un peu des streams par-ci, par-là et tout. Et ce n'est pas du tout... Vraiment, pour moi, c'est limite un autre métier. YouTube et Twitch, je vois ça comme un autre métier parce que j'ai passé peut-être 6 ou 7 ans à parler à une caméra. Et en fait, oui, OK, il y a les commentaires YouTube et tout. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même proximité. Et je passe à un truc où je me rends vraiment compte que les gens qui te regardent peuvent conditionner ton stream. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. En vrai, là, demain, je me sens capable de lancer un stream juste en regardant le chat, je sais que ça sera regardable, tu vois. Genre, on va communiquer comme on communique toi et moi, tu vois. Et les gens, je pense, aiment ce côté-là de Twitch parce qu'ils se sentent un peu plus proches du streamer, en fait. Oui, c'est plus terre-à-terre. Oui, c'est plus terre-à-terre. Alors que YouTube, c'est plus distant, quoi. Je trouve. Après, je ne sais pas. C'est la différence de format qui fait ça. Oui, c'est la différence de format. Et du coup, oui, non, ce n'est pas du tout le même rendu. Genre quand je ne dis pas que je préfère Twitch à YouTube, mais c'est différent. C'est différent. Et c'est ça, du coup, le cœur de pourquoi tu as relancé ton stream en 2021 ? Oui, ça m'a donné envie. Et puis, c'est vrai qu'il y avait toujours du monde, en fait. Enfin, même à l'époque. Moi, je me souviens, je tournais à 2000, 3000. Je ne me rends pas vraiment compte des chiffres, mais on me disait, mais c'est bien, tu vois, 2000, 3000. Et je ne me rendais pas vraiment compte, tu vois. Comment ? Let's go. Parfait. Nickel. Le Twitch Tracker, en fait, la barre verte... Non, là, ça va dire que je ne suis pas régulier et que les gens vont me jeter des briques. La barre verte, c'est le heure moyen et les barres rose, c'est le nombre d'heures streamées. Moi, les cours, les maths et tout, j'avais le droit. Voilà, je te l'explique. En gros, c'est pour illustrer ta reprise à partir de 2021 et le fait que, comme tu dis, il y avait du monde, tout ça, voilà. Et ouais, le monde appelle le monde et à force de stream, je commence à prendre goût au truc, vraiment. Je commence à prendre goût et ça devient une routine. Et après, ça correspond au moment où je t'ai dit, je crois que je suis redevenu célibataire. Je crois que c'est ça qui m'a... Il y a eu l'âge. Soit tu galères, soit tu fais quelque chose de ta vie, tu vois. Et je me suis dit, non, ça peut être une bonne plateforme pour proposer autre chose. Mais tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de monde parce que frère, des mois à 10 000 viewers moyens, il n'y en a pas 10 en France qui font ça. Ah, mais je ne me rends pas compte. Exceptionné. Je ne me rends pas compte, vraiment. Est-ce que tu t'y attendais ? Au-delà de ça. Je m'y attendais. Non, en vrai, ma base de départ, quand j'ai commencé les streams et tout, moi, je me souviens du confinement, en fait. C'est le confinement que j'ai vraiment commencé à envoyer, je crois. En fait, tu as repris. Après, il y a eu un mois de coupure et tu as vraiment repris début 2021. Moi, ça me plaisait déjà. Le peu de monde, c'était déjà... Moi, je trouvais ça bien. Le monde qui avait sur les streams. Et limite, des fois, je te dis, il y a plus de monde maintenant qu'avant, forcément, parce que j'ai envoyé du contenu et tout, donc peut-être ça ramène du monde. Mais le chat est moins agréable à lire qu'à l'époque, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que dans les 3 000 personnes, il y en a peut-être 2 800 qui vraiment apprécient ton contenu, tu vois. Et ils ne vont pas te trash-toll qu'à la moindre occasion, etc. Malheureusement, quand tu es... Pas du top Twitch, mais quand tu es sur le côté, il y a des gens qui cliquent qui ne te connaissent pas ou ils ne connaissent pas ton contenu. Donc, rapidement, ils peuvent commenter des trucs négatifs que les autres qui te suivent quand ils te connaissent de base, ils ne vont pas faire ça, tu vois. Genre, des fois, il y a des coms comme ça où ils te font un peu chier quand il y a du monde et tout. Oui, mais en vrai, moi, j'en joue. C'est-à-dire que je te dis que ça me fait chier, mais ça me permet aussi de rebondir en claschant quelqu'un et en claschant un viewer et machin, c'est le jeu, tu vois. Même les viewers, je pense que ça les fait rigoler. C'est vrai que des fois, par exemple, il y a des journées où tu es moins heureux que d'autres jours. On est humain, il y a des jours où on est forcément moins content que d'autres et des petits trucs, des fois, ils peuvent te monter à la tête alors que c'est... C'est comme un pote à moi, il m'a dit mais tu ne te rends pas compte, 10 000 personnes, c'est comme si là, il y a un stade de foot et il y a un mec dans les 10 000, il t'insulte, tu ne vas pas l'entendre, tu vois. Il ne faut pas calculer en vrai. Tu es sur le terrain, tu... Non, mais l'exemple. Oui. Et du coup, il m'a dit ça et j'ai dit ouais. Bon, je continue à répondre malheureusement des fois à des commentaires qui me déplaînent mais j'ai l'impression que je ne vois que les mauvais en fait. Et à chaque fois, les gens me disent mais tu ne regardes que les mauvais et tout. Je suis désolé, c'est mes yeux, je ne sais pas, ils ne choisissent que les mauvais. C'est même un peu humain, ce n'est pas ouf mais c'est humain. Mais après, je pense qu'on a tous ce même sentiment. On reçoit beaucoup plus de compliments et d'amour, entre guillemets, de bienveillance que de... C'est vraiment 2% peut-être de mauvais commentaires et on s'y attarde. Malheureusement, on est humain, on s'attarde plus sur le mauvais que sur le positif, tu vois. Et... Il faut remédier à ça. Et du coup, tu fais quoi ? Tu fais tes petits réacts, tes petites reviews, tes petits machins, genre les dimanche soir ? Ouais. À la base, quand j'ai commencé vraiment dans mes souvenirs, c'était vraiment que le foot. Et après, pareil, je me suis rendu compte, en vrai, je peux parler de tout et rien sur Twitch, même des sujets de société. Des fois, ça part sur des documentaires, n'importe. Moi, j'aime beaucoup les faits divers, faits divers, faits criminels et tout. J'ai commencé à lancer ça, ouais, premier confinement. Je me suis dit, les gars, ne vous inquiétez pas, faites entrer l'accusé, c'est une émission de ouf. Et ça, c'est une émission qui remonte un peu. Moi, je l'ai découvert pendant ce confinement, alors que moi, c'est mon frère qui m'a dit, regarde cette émission, tu aimes bien les trucs comme ça et tout. Et je me suis enchaîné, mais il y a peut-être 200, 300 épisodes, tu vois. Je me suis enchaîné pendant le confinement, tout ça. Je me suis dit, mais ça en stream, c'est sûr que si moi, j'aime bien, je pense qu'il y a des gens qui m'ont accroché au truc, tu vois. Et après, c'est parti comme ça où j'ai varié un peu entre guillemets le contenu. Tu fais quoi par exemple ? Après, tu m'as fait peur parce que t'as dit les streamers react, ça marche plus. Moi, je me suis dit, c'est bon. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, ils risquent de légiférer ça. C'est pas la même chose. Ils ont légiféré ou pas ? Pas encore. Après, streamer react, c'est un grand terme. Je sais pas. Je saurais pas considérer dans quelle étiquette je me classe, tu vois. Je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie de parler, je réponds à un commentaire qui me plaît, qui me plaît pas. Normal, normal. Non, mais ce sera de toute façon jamais mort. En fait, c'est pas je dis parce qu'en gros, il y avait un article qui était sorti celui-ci qui disait que Twitch risquait de peut-être mettre un bot, tu vois. Ouais, qui banne tout. Par exemple, tu regardes un truc avec des droits du foot facile. Comme sur YouTube, en fait. Bam. Ouais, un peu comme sur YouTube. Après, il y a toujours peut-être des vidéos YouTube ou alors des vidéos YouTube ou des TikTok. En vrai, il y aura toujours. Ouais, il y aura toujours moyen de faire quelque chose. Il y aura toujours moyen de faire quelque chose. Et puis même, il y a un truc qui est de plus en plus fréquent. On l'a vu par exemple sur le débat présidentiel mais il y a aussi des ayants droit qui vendent maintenant. Ça, j'avais vu ça. T'as pas payé le débat ? Non, j'ai pas payé. J'étais pas au courant. C'était combien ? C'était 1500 euros. Bon, ça sert à rien à la politique sur Twitch. Non, ça sert à rien. En vrai, c'est pas super cher. Ouais, ça va. Pour proposer un truc comme ça qui est là une fois tous les... Et surtout être dans les clous. Ouais. Tu vois, genre c'est carré. Et t'as regardé t'as regardé un streamer en particulier qui l'a fait ou pas ? Et moi, je regarde pas le débat présidentiel. Ça m'a encore intéressé. Mais regarde, imaginons, petite question. Imaginons genre, toi par exemple, tu regardes quelques résumés de foot. Imaginons Be In Sport, ils te disent ok, demain, t'as le droit d'utiliser tous nos résumés. Donc Liga, Fake Up, Serie A, Bundes et tout. Contre, je dis une somme au hasard genre 1000 euros par mois. Tu payes ou pas ? Bah oui, je paye je pense. Genre l'histoire d'être carré et en plus t'as le droit. Je suis sûr que je peux dormir l'esprit tranquille. Tu dors l'esprit tranquille, t'as même le droit de les reposter en rediff. Ah bah là, c'est encore plus beau ce que tu me dis. Bah oui, bien sûr je paye. Mais 1000 euros, c'est pas assez cher. Non, bien sûr, c'est un exemple, c'est un exemple vraiment pur. bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, pas le choix. Au moins je dors mieux, tu vois. Carrément, carrément. Mais non, Twitch, c'est un autre délire que YouTube en vrai. Puis il faut s'adapter maintenant. Je pense que les anciens, les premiers streamers, ils doivent câbler quand ils voient les audiences qu'il y a maintenant. Bien sûr, ça a pété en 2020, tout ça. Et là maintenant, oui, c'est au top du top. Il y a quelques mois, t'as annoncé ton départ à Dubaï. Ouais. Même si t'en as un peu parlé dans ta vidéo, etc. J'ai quand même te demandé pourquoi. Et maintenant que ça fait quelques mois que tu es là-bas, c'est comment un peu la vie là-bas ? Est-ce que ça te permet de nouvelles choses ? Tu sors un peu des sentiers battus, c'est quoi ? Vas-y, on t'écoute. En vrai, je suis toujours resté, comme je t'ai dit, dans ma zone de confort un peu. Je sors pas trop de chez moi. Moi, je suis très casanier. Et ça fait que je me rendais compte que je suis tourné en rond un peu. Et encore plus, quand j'ai eu ma rupture avec mon ancienne copine, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il me fallait autre chose. Et en fait, j'étais parti justement là-bas en vacances à la base pendant 10 jours, je crois. C'était 10 jours. J'ai prolongé 25 jours. Parce que j'aimais bien le délire et tout. En fait, moi, tu me mets du soleil et la piscine et la mer et une salle de sport. Et c'est bon, je suis content. Et j'avais bien aimé le délire. Et je me suis dit, on a la chance de faire un taf. Demain, même si t'as envie de partir faire ton contenu en Islande, t'es parti ou toi ? Je suis allé en Estonie. En Estonie. Quand il y avait le confinement. T'as kiffé ? T'es exceptionnel. Voilà. Tant que t'as une connexion internet, tu peux travailler partout. Tant que t'as la connexion internet. Et c'est ça qui est incroyable. Parce qu'en fait, tu te brides à rester à un endroit. Là, tu te dis, c'est Dubaï, mais je me vois pas rester plus de deux ans là-bas. Ouais, carrément. Genre, peut-être que moi, à la base des bases, en fait, j'aurais bien aimé aller aux Etats-Unis. Genre, je me vois bien parce que je suis parti en France. En fait, à chaque fois que je voyage, je me dis, mais il y a trop de trucs à avoir. Il y a trop de trucs à avoir. On se rend pas compte. Et moi, ça, je me suis rendu compte quand j'étais aux Etats-Unis. Peut-être pas le meilleur exemple de pays. Peut-être qu'il y a des gens qui sont... mais chacun découvre à sa manière. Voilà. Et c'est à ce moment-là, je me dis, mais il y a trop de trucs qu'on connaît pas. On se rend pas compte, tu vois, tant qu'on a pas voyagé. Et ouais, j'ai commencé à voyager justement grâce à ce que je fais sur Internet. Ça m'a permis parce que j'aurais peut-être jamais pu, je sais pas, mais un taf normal, c'est plus... Peut-être pas de la même manière. Pas de la même manière et moins souvent surtout. Et ouais, j'ai commencé à voyager comme ça. J'ai kiffé et ça m'a donné envie. Je me suis dit, mais ça me coûte quoi de partir un an à Los Angeles, un an à Dubaï ou un an, je sais pas, un autre pays, en Australie, tu vois, en Australie, il y a des bêtes qui volent et tout, ça me fait peur. Des trucs comme ça, j'avoue, j'ai du mal. Pourtant, la Gold Coast, c'est énervé. Ah ouais ? Mais c'est extrêmement cher, l'Australie. Ça, j'en avais entendu parler. Après, le SMIC, il est à quoi ? 3 000 euros ? Ouais, bien sûr. Et toi, tu es avec des revenus français, pas australiens. Ah. Bon, après, je connais tes payes, tu es le bâtard. Tu m'as dit avant, là. T'es pute avec ses payes, il vit même sur Mars. Avec Elon Musk et toute la clique, vraiment. Mais ouais, non, pourquoi se brider ? Parce que c'est surtout que pour l'instant, on peut se permettre de faire ces choses-là. Peut-être dans 3 ans, on ne pourra pas. Et puis, c'est surtout pour vivre des nouvelles expériences et vivre des trucs que je vis... C'est pas que je vis rien en France, mais genre... Ouais, non, mais bien sûr. Tu vois, je découvre quand je voyage qu'il y a des choses à faire. Tu casses le quotidien comme tu disais, tu sors de ta zone de confort, tu découvres une autre culture, d'autres personnes, des manières de faire différentes et tout. Après, je ne vous dis pas que demain, il faut partir vivre à l'étranger et tout, parce que c'est quand même une lourde décision. Moi, j'en suis en plein dedans et je m'en rends compte que ce n'est pas facile tous les jours. Ce n'est pas la vie, elle est belle tous les jours non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ta famille, elle te manque. que des fois, tu as le cafard, tu es tout seul, être tout seul tout le temps, à un moment donné, ça te monte un peu au crâne. Après, il y a du monde qui vient me voir. J'ai deux potes à moi, ils devaient rester 10 jours sans rester un mois. Incroyable. Parce que tu rigoles bien, tu es avec des potes à toi, il fait beau, tu rencontres des gens, tu parles. Tu as un bel appart. C'est pour ça, ils sont restés longtemps, je pense. C'est peut-être parce qu'ils ne payent pas le loyer là-bas. Je pense que c'est aussi un truc. Je devrais me méfier. Tu tiens une piste, tu tiens une piste. Je devrais me méfier de ces mecs. Des gens, ils profitent de... Bon, ça, après, malheureusement... Moi, je viens le mois prochain. Ah, vas-y. Mais toi, tu peux t'acheter l'appart. Parce que moi, ma proprio, parce que je suis locataire, je ne sais pas acheter encore. Ma proprio, elle a un appart qui est deux fois plus grand. Genre, elle m'a fait monter une fois. Tu vois, l'appart que j'ai là, pour moi, je suis dans Vice City. Genre, vraiment, je me lève le matin, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Il y a un bug dans la matrice. Elle me fait monter pour signer des papiers. Et genre, moi, je sais, je suis timide, je suis à la porte comme ça. J'attends, elle me dit, comme, comme, comme. Je rentre, l'appart, je vois la palme, la vue sur la mer, comme ça, dans le salon, il y a la télé à côté. Genre, limite, ton appart actuel, c'est une niche à côté. Je suis retourné dans l'appart en dessous, j'ai dit, ouais, en vrai, il n'est pas ouf l'appart, là. m'accouillé un peu. Incroyable. Maintenant que ça fait six mois que tu es là-bas, c'est comment un petit peu le délire ? Tu t'accroches, c'est bien, t'es cool, c'est comme t'imaginer ? En vrai, moi, ce qui m'a marqué de fou, et tous les gens qui, je pense, n'ont jamais été là-bas vont se dire, ouais, il dit comme tous les autres et tout, c'est connerie, parce que moi, je le pensais aussi. Tu vois, quand je voyais les influenceurs, même si je n'aime pas trop ce terme, de télé et tout, parce que je trouve que nous, on n'est pas similaires à ces gens-là, parce que ce qu'on propose, ce n'est pas pareil. Et même les gens qui nous suivent ne sont pas les mêmes personnes. C'est pour ça qu'influenceurs, j'ai un peu du mal, parce que moi, quand tu me dis influenceurs, c'est Maïva Yenam et tout ça. Toi, tu es créateur de contenu, ce n'est pas pareil. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Je m'y perds. Dubaï. En fait, eux, ils parlaient tous, oui, nous, on déménage là-bas pour la sécurité. C'est des conneries, on sait très bien, tu pars là-bas pour les impôts. Eh bien, franchement, pour vivre là-bas, mais ça n'a pas mis longtemps. Ça a mis peut-être une semaine. La sécurité là-bas, si tu te dis, mais c'est dommage que ce ne soit pas comme ça partout. Si tu peux vivre, je ne sais pas, instinctivement, tu as toujours une petite pression de te dire, peut-être là, je sors dans la rue, il va m'arriver un truc. Tu vois ? Ou je vais perdre un truc. Il peut t'arriver un truc. Dans tous les cas, même là-bas, il peut peut-être t'arriver des trucs. Mais pour te dire, là-bas, tu as l'esprit léger parce que la justice là-bas n'est pas la même, bien évidemment, qu'ici. Je ne dis pas qu'il faudrait que ce soit comme là-bas ici, mais non. Tu es vraiment safe. Tu es safe. Tu es tranquille. Tu es safe. Même la semaine dernière, je te dis, il m'est arrivé une anecdote, je perds mon portefeuille. Je perds mon portefeuille comme un con. Je le pose sur la voiture. On s'est arrêté pour prendre des photos. Je ne sais plus ce qu'on faisait. On faisait les cons. On a le malheur de voir qu'il y a le ballon dans le coffre. On dit, on se fait des transversales. Je pose mon portefeuille sur le truc. On fait des transversales. Je ne sais pas, ça répond. Mon pote, il conduit. Je réponds à un message qui me fait chier, je crois. Je remonte dans la voiture. Le portefeuille, il est toujours posé sur le truc. Le portefeuille, forcément, première accélération, il est sûrement tombé. C'est mathématique, je crois. C'est la physique. Voilà, c'est la physique. Je n'étais pas bon en physique. Et je me rends compte peut-être 20 minutes après. Je me rends compte 20 minutes après. Je dis, attends, mais tu n'as pas vu mon portefeuille ? Je regarde mes snaps. Il m'avait pris en snap peut-être 10 minutes avant. J'ai le portefeuille dans la main. Je dis, attends, il y a une phase. Il est là, le portefeuille. Il ne peut pas être ailleurs. Il me dit, peut-être tu l'as posé sur un trottoir, sur un truc. Je dis, peut-être. On retourne là-bas, par terre, rien. Alors que c'était une zone, il était 4 heures du matin, une zone, il n'y avait personne. En 20 minutes, on a bombardé pour retourner parce que j'ai beaucoup de choses dans mon portefeuille. Donc, j'étais stressé un peu et je retourne là-bas, rien, par terre, rien. Je me dis, mais attends, on a fait 2 mètres et je ne peux pas l'avoir perdu. Je devenais fou. Et la voiture, elle était un peu ensablée. Elle était sale, la voiture. Donc, il me dit, mais tu ne l'as pas laissé sur la voiture ? Il me dit, parce que là, si je fais une trace avec mon doigt, on voit qu'il y a eu un truc qui a été posé. Il pose son téléphone, ça se voit la trace. Et on tourne la tête sur le fond du capot et on voit la trace et je suis comme un ouf, je cherche partout et tout. Je dis, bon, vas-y, je pense que quelqu'un l'a ramassé, tu vois. Mais moi, on m'a toujours dit, le peu de personnes que j'ai rencontrées à chaque fois, ils me racontent des histoires comme ça. Ils me disent, ouais, mais non, moi, j'ai perdu ça, ils me le ramènent, machin. Il n'y a pas de vol, tu vois. Il n'y a pas de vol. Et le lendemain, la police, on a retrouvé votre portefeuille, venez à telle adresse. C'est magnifique. C'est magnifique. Pareil, une autre anecdote de ça. Un mec, là, encore il y a deux jours, il me raconte ça à l'aéroport. Il me dit, moi, je l'avais sacoche, la paire dans une boîte de nuit, 15 000 euros dedans, mon téléphone, je ne sais pas, il raconte un truc comme ça. Je me dis, mais t'es 15 000 euros, quand tu vas revenir, ils ne se resteront plus, par contre. Il me dit, je suis revenu le lendemain, j'ai appelé, ils n'avaient pas fait le ménage. Les mecs de la boîte me disent, ouais, mais on n'a pas fait le ménage, si tu l'as oublié là, elle est là, tu vois. Il y va, la sacoche, elle est là, posée sur une banquette. Personne n'a touché. Personne n'a touché. Magnifique. Donc ouais, non, c'est des petits détails comme ça qui font que c'est sympa. C'est sympa. De ce côté-là, en tout cas, je trouve que c'est sympa. Tu vas à la place, tu vas dans la mer, 40 minutes, tu nages, tu as ton portefeuille, ton téléphone, c'est inenvisageable ailleurs, je pense ça. Grave cool, grave cool, grave cool, franchement. D'ailleurs, il y a un petit truc au niveau de la vie de Dubaï, juste après, j'ai vu ta chaîne YouTube, elle est un peu inactive depuis deux mois, du coup, tu reviens quand ? Je vais revenir là. Tu as un truc ? Ouais, je vais revenir là. Non, en vrai, je devais sortir une vidéo sur Mbappé, j'ai écrit des trucs et tout, et malheureusement, en fait, comme mes potes, ils étaient là, je crois qu'ils me tenaient à la jambe, tu vois. Ça veut dire, non, en vrai, on passait tellement des bonnes journées et tout, on profitait, que j'avoue, je ne me suis pas attardé sur ça, et là, maintenant, 11 minutes tardès, Mbappé, c'est bon, on sait qu'il a promulgué, tu vois. C'est un peu tard. Donc, non, mais ça va sortir des trucs, là, cet été, vraiment. Calme ? Ouais, super. Ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est quoi un petit peu tes projets ? Est-ce que tu comptes peut-être lancer de nouveaux concepts en vidéo ou en stream, des émissions peut-être ? Est-ce que ça t'inspire un peu tout ça ? Tu sais ce qui se fait sur Twitch, ailleurs et tout, est-ce que tu voudrais avoir, tu sais, ton propre truc, genre mener la chose à un autre niveau au-delà des streamers ? Ouais, bien sûr, des émissions avec, voilà, de la qualité comme ici, tu vois, c'est agréable, c'est différent, tu proposes quelque chose d'autre aux gens, même avec des invités, etc., bien sûr. Après là, moi, tu sais, j'étais parti dans une optique, je commence Twitch, je vois comment ça, si ça monte un peu et tout, si ça fonctionne. Là, pour moi, je suis qu'au début, tu vois, j'ai encore d'autres trucs à faire et d'autres trucs qui vont arriver très 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 prochainement. Je peux pas trop de spoil. Ouais, pas de problème, pas de problème. Rien que le fait que tu dises qu'il y a des projets, bah, c'est déjà carré, tu vois. Super, c'est lourd, c'est lourd. Moi, j'allais dire, t'as un peu répondu un petit peu tout à l'heure, mais genre, t'as une commune hyper active, on les voit ici, des fois un petit peu troll. C'est beaucoup là, combien, 10, 15 ? Bon, je pense qu'on doit être, je sais pas, j'ai pas les audiences sous les yeux. quand je stream, j'aurais l'air pas les audiences en général, mais comment est-ce qu'on gère un peu le fait d'être comme ça très 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 suivi ? Ça a du bon ? Est-ce que des fois, c'est un petit peu relou ? Est-ce que même de temps en temps, dehors, quand t'es en France, des choses comme ça, est-ce que ça peut être... Comment tu le vis ? Je crois que c'est parti en couille avec la méta Twitch, parce que j'ai vraiment commencé à augmenter un peu en stat, entre guillemets, depuis que je suis à Dubaï, et j'ai l'impression que ça me reconnaît un peu plus qu'avant encore, tu vois, je me dis peut-être c'est encore une... Parce que Twitch, en fait, ça te ramène des gens qui... La commuie foot, genre moi là, en fait, pour donner un exemple, moi j'ai jamais vu des meufs qui me suivent. Bon, il y en a toujours quelques-unes, parce qu'il y a quand même des meufs qui regardent du foot, tu vois, mais c'est vraiment peut-être 5% à les max depuis que je suis sur Twitch, je vois qu'il y a beaucoup plus de filles qui s'intéressent parce que tu proposes du contenu différent qui peut potentiellement intéresser une autre commune, tu vois. Et pourquoi je parle de femmes, je sais pas ? Tu t'es demandé comment est-ce que tu gères, le fait d'avoir de plus en plus de monde qui te suit, le chat qui était très actif. Moi, je m'en rends pas compte sur Internet, les chiffres et tout, ça me parle pas. Ça veut dire, enfin, tout ce qui est sur Internet, moi je sais que c'est que du virtuel. Donc tu me dis, oui, tu fais 10 000 viewers et tout, c'est bien, tu vois, mais après dans la vraie vie, je sors dans la rue, je suis tranquille, tu vois. Ouais, sauf que du coup, maintenant c'est un peu moins tranquille ce que tu disais. Après, moi, c'est ce rapport qui est, ça me gêne un peu, genre. Ok. Ce rapport-là, après, il y a des gens qui réagissent normalement, tu vois, il y a des gens, t'as déjà croisé des gens, tu vois les réactions qui sont différentes en fonction peut-être de l'âge, etc. Les réactions sont jamais les mêmes. Tu peux avoir un mec, pour donner un exemple, je sais plus, quand je suis revenu là, j'ai croisé un mec, genre, il m'a vu, il a fait ça comme ça, il est parti, tu vois. Il s'est pas arrêté ou il a pas eu une réaction exceptionnelle, mais il y a des gens, t'as l'impression, ils te croisent, ils ont vu Zlatan, doucement, tranquille. Ça te met un peu mal à l'aise pour ceux qui rient. Moi, ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose, tu vois. Mais après, je prends du recul et je me dis, le mec, t'as toujours vu derrière son écran, il se dit, je n'ai pas l'occasion de le voir là, au milieu d'une ville perdue, je ne sais pas où, dans le 78, tu vois. Donc, je peux comprendre aussi, mais ouais. Après, idoler des gens et tout, ce n'est pas trop mon délire, j'avoue. Idolâtrer des gens. Idolâtrer des gens, ouais. C'est pas... À part, même les footballeurs encore. Tu vois, je peux rencontrer des footballeurs et tout, à part vraiment des joueurs vraiment pour qui j'ai de l'affection, tu vois, ça ne me parle pas plus que ça, tu vois. Toi, tu restes sur le côté, ça reste des hommes. Ouais, ça reste des hommes, ouais. Après, j'avoue, depuis que j'ai rencontré Zag, je suis un peu... C'est quand même ça. On peut prendre une photo ? On peut prendre une photo aussi. Je ne reste qu'un homme. Vas-y. Mais ouais. Non, mais après, blague à part, c'est cool parce que c'est là vraiment que tu te rends compte que les gens qui te regardent sur Internet, c'est des vraies personnes. Ce n'est pas juste des chiffres ou des trucs, il y a vraiment des gens qui suivent, c'est là que je me rends compte. C'est dans ces moments-là que je me rends compte, genre, ouais, il y a des gens qui te regardent en fait, qui te connaissent. Tu vas aller à la PGW ou pas ? Non, moi, ça me dérange trop ces trucs-là, je te jure. Ils vont la refaire parce que ça fait combien de temps qu'ils ne l'ont pas fait ? Ça faisait depuis 2019. Ça dépendra des mails, comme Food Glory, je te dis, ça dépendra vraiment des mails. Si les mails vraiment sont intéressants, peut-être, on fera une concession. Déjà, en 2019, c'était intéressant. PGW, on mangeait bien. On verra, mais on en parlera autour d'un turc. C'est quoi ? Un turc. Il m'a dit, on va aller au turc, il m'a fait ça. On va aller au turc. Je me suis dit, mais attends, ton kebab, il est comment toi, au turc ? En fait, si tu veux, ce n'est pas un kebab. En gros, c'est une sorte de grill sur Paris. Et en fait, il te fait des grandes assiettes grosses, larges comme ça. Et en fait, c'est des assiettes avec tout ce qu'il y a dans un kebab, mais des trucs en plus aussi. Ce n'est pas un kebab juste décomposé. Ce n'est pas une simple assiette de kebab, mais c'est vraiment énervé. Tu ne vois pas, je suis en train de mourir de faim. J'ai trop faim. J'ai faim. Je suis sous nuit blanc. Je n'ai pas mangé. J'ai eu un taux te lâcher. Donne le nom. Non, je plaisante, je plaisante. Je vous donnerai le nom, mais je vous donnerai le nom dans la story de Péphil, parce que si je vous donne maintenant, je vous connais, dans une heure, il y en a. T'as cru qu'on est inoxitab ou quoi ? Tranquille. J'ai vu que c'est inoxitab. Ça s'appelle FND, je crois. FND, grill house, c'est exceptionnel. J'ai hâte. Du coup, on va y mettre. C'est le bateau. D'ailleurs, en parlant un petit peu pour rigoler, c'est une question que j'aime bien poser des polémiques qu'il peut y avoir, des sujets, des trucs machins. T'as un avis de temps en temps ? Est-ce que tu trouves ces casse-couilles ou tu t'en bats les couilles ? Je crois, j'en parle souvent en scrim. Je dis, en fait, avant, moi, j'étais vraiment tout le temps sur Twitter, tout le temps sur Twitter, parce que, je sais pas, j'aimais bien le délire. Mais de plus en plus, je vais de beaucoup, de moins en moins sur Twitter. Par exemple, aujourd'hui, je crois, je n'ai même pas le souvenir d'y avoir été plus de trois fois dans la journée, alors qu'à l'époque, c'est peut-être parce que je vieillis ou c'est peut-être ça aussi. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est spécial. Encore une fois, si aujourd'hui, je faisais pas ce que je fais, je vois pas trop l'utilité que j'aurais à être sur les réseaux sociaux. C'est quoi ? C'est quand tu vas dessus, tu t'en tires plus de négatifs que de positifs ? Ou alors, même des fois, c'est des polémiques balourdes, tu trouves ? Je trouve ça de moins en moins intéressant. C'est des polémiques, mais tu vois, les trucs. L'autre qui va dans des mosquées pour faire des trucs comme ça. Tu vois ça, t'allumes ton téléphone, c'est pas pour avoir la démon en vrai. Tu t'allumes ton téléphone pour être tranquille ou voir des trucs qui vont te faire rigoler à la limite, tu vois. Tu vois, TikTok, à la limite, je suis plus sur TikTok que Twitter maintenant. Parce que TikTok, ça me fait plus rigoler. Twitter, aujourd'hui, tu rigoles de moins en moins. Moi, je rigole. Je n'ai pas trop le souvenir. Si, il y a toujours des mecs marrants sur Twitter. C'est vrai qu'il y a des cracks sur Twitter, mais c'est moins qu'avant. C'est un rapport avec ce que tu disais par rapport à l'humour que tu pouvais avoir en 2015 que tu pourrais peut-être un peu avoir maintenant. Ouais, c'est possible en vrai. C'est vrai qu'après, on peut comprendre que là, on est dans une autre époque donc on peut peut-être potentiellement... Mais après, c'était la guerre à l'époque. Oui, je crois que tu t'en souviens. Bien sûr. C'était n'importe quoi. Ce n'est pas comparable aujourd'hui. Mais ouais, peut-être on vieillit, je ne sais pas en vrai. C'est aussi pour ça que je déteste le remontage de Twitter. j'ai toujours testé ça. Je trouve vraiment que c'est une activité de merde. Après, c'est des gens qui galèrent. Moi, je trouve que ça compare des époques qui ne sont pas pareilles avec des gens qui, entre-temps, en plus, ont pu évoluer. Moi, je n'ai jamais aimé. Je trouve que ça m'en dit plus sur la personne qui le fait pour essayer de s'amuser et de chercher des dossiers. c'est un truc de fou. De taper des mots-clés, des mots-clés en plus qui ne sont pas forcément bons. On ne va pas se mentir. Taper des mots-clés bons qui sont mauvais, qui sont négatifs à côté de personnes pour quoi faire en plus. Ils sont contents. C'est des petits groupes comme ça. Ils sont à plusieurs. Ils se disent on va aller casser les couilles à lui, à lui. Après, chacun ses passions. Heureusement, il y a des gens qui ont des passions différentes de ça. 95% des gens. Forcément. On va finir gentiment. J'ai une petite question comme ça où tu as déjà dû t'exprimer en live mais je me permets. Quel est ton avis sur la prolongation du BAP et sur les mecs du PSG qui ne veulent pas partir et qu'il ne faut que de le dire ces derniers jours comme Paredes, Icardi et compagnie ? Franchement, on en parlait là encore tout à l'heure au coiffeur. On en parlait, on disait que j'étais en train de me dire mais les gars, parce que là on parlait, je disais Zidane, pas Zidane. Si Zidane n'y vient pas, moi ça ne m'étonnerait même pas qu'il garde Pochettino, qu'il garde les... Paredes, il va rester apparemment, j'ai vu au moment où... Il a dit qu'il voulait rester. Bien sûr qu'il voulait rester. Qui aujourd'hui, quel joueur de foot ne rêverait pas de jouer au Paris Saint-Germain ? Ils n'habitent pas à Saint-Denis comme dirait Thierry Henry. Ils ne vivent pas le même Paris que les autres. Ils ne vivent pas le même Paris. Paris, c'est lourd quand tu as du bif de teco. Je ne sais plus c'est qui qui dit ça. Bien sûr, ils sont bien à Paris quand il est bon. Les mecs qui font de la merde. Je crois qu'ils avaient juste après le Real. Après, je ne sais pas si c'était faux ou pas. Apparemment, il y a eu une réunion en bord de terrain. Leonardo était venu. Il a dit les gars, on se remobilise pour la fin de saison. Vous inquiétez pas. Comment ça ? Vous inquiétez pas. Tu es au courant de ce qu'ils ont fait encore ? Je ne sais pas. Ça me dépasse. Après, ça fait un moment qu'on dit qu'il va y avoir du changement. On y a cru il y a quelques années. Le changement radical, en tout cas, il n'a toujours pas été fait. Le ménage, entre guillemets, n'a pas été fait. On espère que là, ça va bouger. Il va y avoir un truc. Déjà, quand je vois qu'un mec comme Icardi se permet dans la presse de dire non, je vais rester deux ans à la fin de mon contrat. Il est au courant des performances qu'il fait et qu'il ne joue même pas. Là, j'ai vu un tweet. En vrai, on rigole quand même sur Twitter. Un tweet marrant d'un mec qui disait on va revivre les moments chauds que Icardi a fait cette saison au PSG. Il y a six photos de barbecue, de grillade. On le voit griller de la viande. Il y a un but contre l'OL aussi. J'aime bien le sub. Mais comment c'est possible ? C'est vrai qu'il nous a bien entubés lui quand même. Parce que même moi, je croyais en lui. Quand il est arrivé, je me dis mais attends, lui, c'est un finisseur, c'est un buteur. Ok, il ne redescend pas, il ne participe pas au jeu mais Neymar, Mappé et tout, Verratti, ils vont le servir. Il aura juste à mettre son pied parce que c'est un finisseur. Et les six premiers mois qu'il avait fait quand il est arrivé, je suis en train de défendre Icardi, j'ai envie de me tuer. Les six premiers mois qu'il fait quand il arrive, il fait le job. Ils sont bons. Il met quand même Cavani qui est une légende du club. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec Stavis mais ça reste une légende du club. En tout cas, oui, c'est une légende du club. Si Cavani n'est pas une légende du club, même moi, je ne suis pas corrigé. Qui est une légende du club ? Il met quand même Cavani sur le banc, il arrive, il fait le taf. Après, c'était peut-être ça, il avait besoin de concurrence, je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'il n'a même plus de concurrence. Enfin, sa concurrence, c'est quoi ? Je ne sais pas. Il ne joue plus. Le mec ne joue plus. On l'a acheté combien ? 60. Franchement, je ne suis pas comptable mais j'imagine déjà. 60 millions, ce mec, pour faire ce qu'il a fait après et il veut rester. C'est-à-dire qu'il n'est même pas objectif avec lui-même. Lui, il pense que ce qu'il fait en ce moment, c'est correct. Il va être dans une mentale en mode je respecte mon contrat jusqu'au bout. C'est vrai qu'au PSG, tu vois toujours les mecs qui veulent prolonger un an de plus. Moi, j'ai des sources qui m'ont dit que Di Maria, il aurait payé pour rester encore au PSG un an de plus. Là, le PSG, c'est partir. Après, Di Maria, ce n'est pas celui sur qui je tirerais le plus loin de là. Mais il faut faire un ménage sur certaines têtes en tout cas parce que là, tardy, tu me parles de Paredes, Herrera, touche 8 millions l'année. Draxler, Kurzawa. Draxler, ça fait 6 ans. Kurzawa, il est encore au PSG. Il reçoit des fiches de paye du PSG, Kurzawa. Je ne sais pas si on se rend compte. Même lui, quand il reçoit les fiches de paye, il doit se dire mais attends, ils m'ont oublié. Ce n'est pas possible. On sent le braco. Oui, vraiment. Ce n'est même plus un braco. C'est trop. Neuf minutes jouées, même pas champion de France. C'est ouf. Il n'est pas champion de France. Je ne sais pas si on s'en... Après, il s'en branle un peu, je pense. Mais bon, c'est fou ce club. Ça me brûle, putain. Après, il ne faut pas tout mélanger aussi. Comme je disais, il y a des gens qui se trompent aussi de colère. Le Qatar a apporté quand même des grandes choses à ce club. On ne peut pas cracher dans la soupe. C'est pour ça, je ne crache pas sur le Qatar ce qu'ils ont apporté au PSG parce qu'il y a encore 10 ans, jamais j'aurais espéré que mon club gagne son 10e titre de Ligue 1 et ça ne le célèbre même pas. C'est inconcevable. Il n'y a pas que du mauvais, mais il y a des choses à régler. Et tu penses quoi de ces clubs qui tentent un peu des trucs sur Twitch, etc ? Par exemple, l'OM qui diffusait ses matchs à l'école, le PSG qui fait des petites conférences de presse. Des fois, il y a Arsène, ils font des trucs. Tu penses quoi un petit peu de ce genre de délire ? C'est pas mal ? C'est cool ? Ou toi, tu préfères peut-être les clubs plus régulaires qui font limite des fois rien ? En vrai, c'est la nouvelle génération. Ils voient que les réseaux marchent. C'était sûr qu'ils allaient aller dessus à un moment. Pareil pour la télé. BFM, ils sont sur Twitch. Ils se rendent compte que sur Internet, il y a du trafic. Peut-être qu'un trafic qu'ils n'ont même plus à la télé. C'était prévisible. Ça ne me choque pas plus que ça. Et c'est bien fait ? Toi, tu penses ? C'est cool ? Ou c'est juste la suite logique des choses ? C'est bien fait. Après, moi, je t'avoue qu'on regarde les matchs. Si le jour où tu me dis que le PSG va diffuser ses matchs sur Twitch, oui, je vais regarder sur Twitch. Mais là, à l'heure actuelle, regarder en live text, ou des pré-lives et tout ça. Tu t'en fous ? Oui. Ok. Très bien. Écoute, sur ces quelques mots, on arrive à la fin et on l'aura enfin fait ? On l'aura enfin fait. On l'aura enfin fait. Si tout va bien, dans cinq ans, à moins qu'on soit à la retraite, peut-être qu'on sera à la retraite. Mais si on n'est pas, c'est vrai, on doit continuer encore dix ans. Dans cinq ans, on se retrouve et... Mais ne remets pas du Nike. On ne s'est même pas dit Nike, Nike. Il me disait « Moi, je suis un Yankee. » Non, franchement, je suis très content de l'avoir fait, mon gars. Moi aussi. Merci d'avoir pris le temps. Normal. Tout ça, machin. On n'avait pas réussi à se capter au début. On savait qu'on allait... C'était une question de temps, de toute façon. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Je suis très, très content. J'espère, vous, les viewers, que vous avez kiffé. Si vous venez d'arriver ou que vous êtes arrivé à la fin, le live va se couper dans quelques minutes. Mes redifs Twitch sont gratuites. Donc, si vous êtes vraiment... Ah oui, toi, tu n'es pas comme les mecs qui mettent des redifs payantes. Moi, je suis d'accord avec ça. Tu devrais mettre les redifs payantes. Non, t'inquiète. Je sais que ça ramène beaucoup, mais c'est pas bon. Les redifs Twitch sont gratuites et ça va sur YouTube dans la soirée. Donc, sur YouTube, ça s'envient à 21h-22h avec les time codes et tout. Ah, il y a un mec qui est au charbon. Ouais, c'est Hugo. Mais sinon, avant, c'était moi qui le faisais. Merci, Hugo. Dédicace à Hugo qui va le faire et qui va être cool. J'espère que ce accord libre que vous attendiez avec grand plaisir, J'espère que vous avez kiffé et que vous avez passé un bon moment. Merci encore une fois à Péfit d'avoir pris le temps. C'est passé vite, hein ? C'était 1h20, 25 quasiment. C'est passé trop vite. Superbe, ça fait super plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On sera avec Cyprien. À mardi prochain. Ciao, ciao. Ciao.